de mauvaises surprises et on y va après au fur et à mesure que les gens arrivent merci d'être là ce soir pour cette nouvelle édition des conférences je ne sais bien plus à combien tiens c'est, je ne sais plus si c'est 43 ou 44 donc il commence à y en avoir beaucoup et donc j'espère que vous y prenez toujours le même plaisir en ce qui me concerne ces garanties et donc on peut chaque fois explorer de nouvelles dimensions de l'oeuvre de Théphène et notamment à travers ces dialogues poétiques dont on a pu constater depuis, ça va faire neuf ans, au printemps qu'ils sont aussi riches que variés et pratiquement inépuisables ils sont vraiment inépuisables et donc on va essayer un petit peu de décrypter chaque fois un petit peu au fur et à mesure et aujourd'hui on va s'intéresser à le le rôle le rôle que joue en arrière-plan toujours donc la création de Mishima dans l'oeuvre de Théphène c'est un thème donc j'avais envie de traiter depuis un bon moment puis si vous vous rappelez on avait intercalé entre temps fin du printemps début de l'automne d'autres thématiques qui étaient extrêmement proches donc de comment dire des accentuations de la tournée actuelle tournée qui se poursuit comme on sait il se poursuit au moins donc jusqu'à l'été 24 donc il est encore temps d'aller voir et donc on va rattraper maintenant donc ce qui était prévu depuis un moment c'est-à-dire donc s'intéresser à Mishima qui est un auteur alors je ne sais pas si vous le connaissez si vous l'avez lu alors bien entendu le principe des conférences c'est qu'on s'intéresse aux auteurs essentiellement au prisme donc de la lecture qu'en fait Théphène ou plus exactement des points de contact qui s'établissent donc entre leur écriture et le discours poétique de Théphène et donc les points de contact sont à chaque fois d'une grande richesse une conférence ne suffit pas toujours à les épuiser entièrement mais on fait notre possible pour essayer d'être le plus complet que puisse se faire et puis donc donner l'envie aussi bien évidemment de réécouter Théphène ça c'est évident et puis d'aller voir chaque fois les auteurs en question donc l'autre fois c'était Henry Miller et là donc c'est Meshima donc Yukio Meshima qui n'est pas son véritable nom mais à partir du moment où c'est sous ce nom qu'il est devenu célèbre et qu'il a donc publié toutes ses œuvres il nous suffit de l'appeler ainsi et donc on trouvera on pourra lire alors avec abondance son auteur japonais donc qui est mort en 1970 donc né en 1925 et qui est sorti de cette vie d'une façon assez spectaculaire puisque c'est le suicide rituel japonais donc ce qu'on appelle le « c'est beaucoup » qu'il a commis en public et donc en donnant le plus grand retentissement possible ce qui fait d'ailleurs que dès le début puisqu'on connaît la place essentielle que tient la thématique du suicide ou le motif du suicide dans le discours poétique de Théphène du début à la fin « Je suis le dernier à rater mon suicide » qu'on entend donc des exils sur Planète Fantôme « Tentation du suicide » qu'on retrouve dans « Petit matin » 14h-10h d'été en 2008 donc là on est déjà on voit déjà on va dire une communauté bien heureusement pour nous Théphène a raté son suicide et n'a pas véritablement commis de suicide mais la réflexion sur le suicide est effectivement présente dans son œuvre et donc là c'est déjà un premier point de contact donc avec Mishima j'en profite pour rajouter que donc on trouve aussi chez Mishima cette phrase donc des personnages qui s'apostrophent en disant donc on dirait que tu viens de rater ton suicide et non je ne vais pas rater mon suicide donc l'idée « Rater mon suicide » elle se trouve aussi dans l'œuvre donc de l'auteur japonais Mishima c'est un auteur extrêmement prolifique qui malheureusement pour nous n'est pas encore traduit dans sa totalité en français il y a plus de textes traduits en anglais mais là aussi on n'est pas encore arrivé à la totalité donc nous avons encore devant nous bien des découvertes j'en profite d'ailleurs pour vous signaler qui a des volumes essentiels mais qui sont vus sortis en 2023 qui s'appelle « Le théâtre selon Mishima » donc il y a ses écrits sur le théâtre et d'autres pièces de théâtre que celles que nous possédons déjà en traduction donc quel que soit l'intérêt que présentent ces volumes il n'a pas été possible bien évidemment de les inclure dans notre réflexion de ce soir puisqu'ils n'ont pas encore laissé de reflets dans le discours de Tiffen pour l'excellente raison que le dernier album datant de 2021 il ne saurait pas donc se référer à des textes sortis publiés seulement en 2023 on verra pour le prochain album et donc là aussi on peut découvrir Mishima par ce biais il y a deux biais pour découvrir Mishima donc il y a son théâtre qui est extrêmement riche donc pour ce que nous possédons et ce à quoi nous allons pouvoir nous intéresser ce soir donc il y a d'abord une tentative de sa part tout à fait consciente de ressusciter de recréer pas de ressusciter parce que c'est loin d'être mort mais de continuer donc le genre traditionnel donc du drame japonais qui s'appelle le No le théâtre No je vous le mets comme ça et donc il y a traduit par Marguerite Ursenar Saint No Moderne c'est-à-dire qu'il a écrit des pièces modernes en reprenant donc des thématiques en fait des pièces d'une autre donc qui remontent donc à plusieurs siècles le 15e, 16e siècle et donc il les a adaptées dans un contexte moderne donc on peut voir ici donc une filiation et Mishima ce qui est très intéressant c'est justement cet ancrage dans la tradition japonaise la plus immémoriale la plus ancestrale jusque dans son suicide qui renouvelle en fait l'idée du suicide du samouraï la voie du samouraï c'est choisir la mort donc là on retrouve en plein donc dans la tradition du Japon historique et puis une très grande modernité qui étonne donc aussi bien dans son théâtre que dans ses romans donc si on veut regarder dans le théâtre on a aussi un drame alors qui peut nous parler peut-être enfin parler plus facilement au lecteur français puisque c'est Madame de Sade donc Mishima qui s'est intéressée à la figure du marquis de Sade parce que cette idée de la cruauté du sang de la mort telle qu'on la trouve dans l'oeuvre de Sade et de l'union indissoluble de l'amour et de la mort et de la cruauté et de l'amour donc ça l'a interpellé puisque cela se recoupe avec des thématiques qu'il traite lui-même dans son oeuvre et donc il a essayé de s'imaginer pourquoi la femme du marquis de Sade qui lui est très longtemps restée fidèle après s'est totalement détournée de lui et donc le drame cherche à en donner une explication donc ça s'appelle Madame de Sade et donc là on peut le lire donc Mishima est traduit chez Gallimard donc si vous allez dans les catalogues Gallimard vous le trouverez facilement il y a aussi la pièce qui s'appelle l'arbre des tropiques qui est une recréation japonaise en fait de situation qu'on peut trouver dans les mythes grecques Mishima est quelqu'un qui est nourri en fait aussi de culture occidentale qui parlait aussi beaucoup de langues et qui d'ailleurs a été par exemple tout à fait favorable au fait qu'on traduise d'abord ses textes en anglais et qu'on traduise dans les autres langues à partir de la traduction anglaise et non pas à partir de l'original japonais ce qui peut éventuellement poser des problèmes parce que donc on lit une traduction d'une traduction quand on lit certains textes en français mais lui-même ça ne le dérangeait pas vraiment donc entre temps on suggère quand même qu'il serait intéressant aussi pour traduire en français de traduire à partir du japonais mais en fait il y a aussi beaucoup de textes qui ont été traduits à partir du japonais donc on a notre arbre des tropiques on a aussi à partir d'un roman policier le Lézarnois qui est aussi une pièce de Mishima et donc nous avons aussi donc tout le la partie disons narrative de son oeuvre alors je mets à part ce qui est plus ou moins autobiographique mais autrement il y a beaucoup de romans beaucoup de nouvelles donc on n'a que l'embarras du choix je ne saurais pas vous dire à laquelle donner la préférence tout est beau tout est dépaysant tout est profondément dérangeant par exemple cette année au programme d'allégation de lettres modernes il y a le marin rejeté par la mer qui est une très très belle histoire d'amour de mort de torture violente aussi donc Mishima c'est comme dit sa fascination dès qu'il était jeune c'était la mort la nuit et le sang alors la mort et la nuit on la retrouve chez Tiefen le sang peut-être à un degré moindre que ce qu'on a chez Mishima mais quand Tiefen nous dit par exemple se font boire le sang de leur vision perdue dans les dingues et les pommées cette idée donc de retrouver le sang pour Estasplot et Hrabdost ou est le sang j'ai soif c'est quelque chose aussi donc par lequel il s'inscrit dans le prolongement de l'oeuvre de Mishima j'ajoute aussi le fait qu'on sait que Tiefen est un cinéphile averti qui a longtemps notamment fréquenté la cinémathèque et les textes de Mishima ont été portés à l'écran lui-même aussi des fois a joué des petits rôles donc Tiefen a pu aussi approcher Mishima à travers le médium du cinéma c'est tout à fait possible c'est même extrêmement probable puisque c'est une esthétique extrêmement viduelle donc on a des possibilités alors nous ce soir on va se limiter aux textes puisque quand il s'agit des films on va retrouver disons à peu près la même chose que dans les textes et donc pour trouver les points de contact partir des textes est aussi simple mais je signale quand même aussi cette importance donc de la création de la création cinématographique chez Mishima et donc tous les alors les textes vous pouvez donc je vous dis le marin rejeter par la mer on a l'école de la chair on a le pavillon d'or on a la confession d'un masque là on se retrouve avec les confessions d'un ever been où là le parallèle avec Tiffen est tout à fait évident donc là on n'a vraiment que le choix tout est publié accessible en livre de poche donc c'est extrêmement facile il n'y a pas pour l'instant encore d'édition intégrale pour l'excellente raison que tout n'est pas encore entièrement traduit mais vous pouvez approcher Mishima par le biais qui vous paraîtra le plus approprié et pourquoi pas donc à travers la relecture qu'en propose Tiffen à de très nombreux endroits de son oeuvre techniquement pour la démarche que j'essaye de poursuivre Mishima pose un problème particulier c'est-à-dire qu'il faut toujours bien évidemment vérifier quand on a tel ou tel texte que les échos le dialogue qu'on voit s'installer entre ce texte et les textes de Tiffen est bien possible historiquement c'est-à-dire que le texte est antérieur aux chansons de Tiffen pour ça du point de vue strictement chronologique la datation de la vie de Mishima nous n'avons aucun problème puisque s'étant suicidé ayant commis le suicide rituel en 1970 tous les textes de Mishima sont antérieurs donc aux albums de Tiffen tels que nous les possédons donc là il n'y aurait pas de problème les difficultés commencent quand on se pose la question de savoir à partir de quand on a pu le lire en anglais ou en français c'est-à-dire à partir de quand les textes japonais ont été traduits et là il y a une très grande inégalité il y a des textes qui ont été traduits dès les années 60 soit en anglais plus en français soit directement en français et puis il y a notamment des recueils de nouvelles qui n'ont été traduits que dans les années 2000 donc cela a impliqué pour moi aussi de veiller bien évidemment à ne pas déceler un dialogue dans un texte dont la version française ou anglaise n'est parue que beaucoup plus tard donc là c'est une des difficultés un des présupposés disons on va dire presque techniques qu'il faut remplir quand on essaye de se livrer à une analyse du discours donc voir qu'est-ce qui a pu être utilisé par Tiffen après il peut bien évidemment exister des coïncidences et quand il s'agit de deux auteurs comment dire à la proximité aussi grande c'est quelque chose d'essentiel merci Myriam oui c'est un très très beau portrait avec cette même importance donc comment dire du motif du motif de la torture le pendu là il y a une nouvelle qui s'appelle martyr qui justement représente des jeux de jeunes gens pensant qu'ils vont essayer de pendre l'autre et donc le pendu qui a disparu de l'arbre auquel ses camarades l'ont accroché donc il y a toujours cette idée qui est toujours présente quand Tiffen nous dit dans les ombres du soir tu sais déjà le murmure tel qu'il faut séduire pour mieux détruire c'est quelque part quelque chose qu'on peut projeter sur tous les textes de Mishima c'est un jeu de séduction infinie et c'est aussi un jeu de destruction infinie incluant l'autodestruction puis pousser donc jusqu'au suicide mais aussi la destruction des autres la destruction des partenaires le meurtre l'alliance de la tendresse et de la cruauté telle qu'elle est décrite justement dans Madame de Sade à propos du marquis de Sade là aussi c'est un élément récurrent dans les textes de Mishima donc c'est un auteur alors je le dis en passant qui a une réputation sulfureuse on peut aussi trouver Mishima résurgence du fascisme etc bon Mishima était un nostalgique on va dire de la grandeur impériale du Japon il a essayé de prolonger cette idée de fidélité à l'empereur donc qui finalement trouve son ultime traduction dans le suicide mais c'est quelqu'un aussi qui a encore une fois les deux pieds dans le monde du XXe siècle tel qu'il l'a connu et si vous lisez ses romans il y a encore des lecteurs actuels qui découvrent la première fois par exemple Les amours interdites ou bien L'école de la chair donc la façon dont une femme plus âgée sait prendre un homme plus jeune ou la façon dont un homme peut vivre son homosexualité dans un monde qu'il accepte plus ou moins qui sont d'une modernité étonnante qui pourrait avoir été écrite l'an dernier donc surtout comment dire ne vous laissez pas arrêter par certaines étiquettes décernées activement Mishima n'est pas un fureur et actionnaire de toute façon il n'est pas devenu vieux puisqu'il est mort à 45 ans mais c'est quelqu'un qui a connu tout le monde et le monde moderne par contre il a connu quelque chose d'essentiel c'est à dire que pour lui la défaite du Japon donc après la création d'un Japon on va dire démocratique pacifique etc donc là c'est pas quelque chose contre lequel il était c'était pas du tout ça le problème mais il s'est rendu compte que et là c'est un petit peu en fait ce qu'on est très souvent confronté aujourd'hui en disant en vivant dans un monde totalement en sécurité ils nous représentent souvent des jeunes qui sont animés par une pulsion de mort et ils donnent comme explication de dire dans un monde où tout est prévu où tout est harmonieux où on ne risque absolument rien très souvent les jeunes en arrivent à se sentir attirés par la mort par la destruction c'est ce qui se passe par exemple dans le roman dont je parlais le marin rejeté par la mer c'est-à-dire ce sont des jeunes qui grandissent dans ce monde où ils ne risquent absolument rien leurs parents ont de l'argent alors dans leur famille ça se passe plus ou moins bien en fait ils ne risquent rien la loi les protège jusqu'à 14 ans on ne peut rien leur faire et donc à ce moment-là curieusement ou logiquement dirait Mishima dans le monde qu'on leur crée ils basculent vers le crime la destruction parce que ils ont l'impression que ce monde est totalement vide qu'ils ne leur offrent aucune aventure à vivre donc là Mishima c'est un comment dire le diagnostic qu'il porte rejoint celui que porte Jung dont on a déjà discuté c'est-à-dire un monde où tout est complètement arrangé et où on écarte complètement on refoule l'idée de la mort on ne veut plus en entendre parler va faire recréer une pulsion de mort qui va nous exposer en pleine figure donc là aussi c'est un diagnostic intéressant voilà alors ça date d'il y a plus de 50 ans mais ça peut être aussi une piste de réflexion il porte un regard Mishima le dit c'est un peu ce que dit Thiefen aussi quand Thiefen nous dit l'artisme est de l'ordre dans le chaos des choses dans le chaos du monde c'est exactement ce qu'écrit Mishima en disant les mots sont là pour mettre de l'ordre dans le chaos des choses donc l'artiste crée un univers à partir des mots mais attention il va mettre il crée à partir des mots mais il se confronte à la réalité il dit moi l'art pour l'art non je n'ai jamais cru à l'art pour l'art l'artiste ne peut être là que pour répondre à la réalité il va répondre avec ce qui est son matériau c'est-à-dire les mots et Mishima va nous dire donc écrire écrire en tant que poète écrire en tant qu'artiste c'est dès le début une position difficile pensons à Thiefen qui intitule un de ses albums dans le prolongement de Nietzsche supplément de mensonge écrire c'est aussi une forme de mensonge parce que quand on écrit l'écriture poétique nous le savons nous qui fréquentons Thiefen depuis si longtemps l'écriture poétique c'est une signature particulière donc elle s'affranchit on va dire des règles du langage ordinaire dont le présupposé nous explique Mishima est d'être compris universellement c'est-à-dire qu'il y a une validité universelle il y a un consensus sur ça ça veut dire ça ça veut dire ça quand arrive l'artiste l'artiste va trahir ce consensus donc Mishima a des mots extrêmement forts en disant c'est un peu ce que Thiefen emploi avec le mensonge donc l'artiste va trahir cette évidence du langage pour créer son propre langage à lui avec donc des acceptions différentes peut-être des sens cachés des arrière-plans etc donc cette forme de trahison envers le langage peut être aussi une trahison envers le réel donc il édifie son monde à l'aide de l'imagination et il va entraîner le lecteur dans son imagination et il va se faire du lecteur un complice le complice c'est un terme qui paraît très souvent chez Mishima c'est-à-dire c'est une autre situation que le rapport de l'amitié et de l'amour qui est un rapport d'authenticité le complice c'est bien évidemment pour une action en principe illégale une action donc préméditée accomplie à dessein et on se cherche un complice et donc l'artiste est là pour se faire du lecteur un complice de la même façon que le protagoniste des confessions de Neva Bill va effectivement chercher dans le cheval le cheval que j'embrasse à Turin pour m'en faire en complice on a besoin de cette complicité pour donc trouver élaborer cet univers qui est différent qui est une construction entièrement faite de mots mais qui va quelque part apporter une réponse ou apporter une autre forme de questionnement par rapport à ce que peut proposer le monde donc on a chez Mishima dès le début une réflexion très approfondie sur l'art comme perversion au sens ou l'entend Thiefen aussi c'est-à-dire le sens où on inverse je fixe un océan pervers peuplé de puèvres et de murelles il est pervers parce qu'il est aussi renversé donc on voit à l'envers pensons à Thiefen qui dit nous vivions à rebours et donc les personnages de Mishima sont toujours soit s'invitent eux-mêmes soit sont invités par d'autres personnages à vivre donc à l'envers à inverser le cours des choses et donc quand on est dans cette idée-là Mishima a ce mot très fort en disant en fait l'artiste s'occupe de mots pervertis c'est-à-dire détournés dans leur signification et détournés dans leur fonction et c'est exactement ce que fait Thiefen et Mishima réfléchit aussi sur cette équivalence si dit perversion on va tout de suite parler de vice puisque effectivement la perversion n'est pas recommandée dans une société telle qu'elle fonctionne qu'elle est censée fonctionner de façon harmonieuse donc on se retrouve avec la problématique de ces jeunes gens donc ils vont par exemple inverser le monde stable harmonieux basé sur la confiance qu'ont essayé de leur construire leurs parents et eux ils vont se plonger donc dans le crime donc c'est une forme de perversion et cette perversion donc elle est assimilée à un vice mais Mishima nous dit en fait ce vice va être très compliqué à distinguer de la vertu c'est-à-dire qu'à partir du moment où la vertu perd tout ce qui devrait la distinguer où la vertu se ternit où la vertu se perd à ce moment-là se pose la question de savoir où se situe la frontière entre le vice et la vertu et toute l'œuvre de Mishima réfléchit autour de ce problème c'est-à-dire qui a placé en fait le curseur entre vice et vertu alors ça ça va se déplacer partout par exemple dans les amours interdits donc les amours homosexuels la société peut les discriminer il n'en va pas moins il n'en est pas moins vrai que c'est quelque chose qui est vécu par un très grand nombre de personnes hommes ou femmes et que donc ces amours ont tout aussi droit à se réaliser mais elles vont avoir besoin donc pour tourner la difficulté de revêtir un masque confession d'un masque est aussi entre autres une allusion au statut d'artiste de Mishima qui est l'artiste masqué l'artiste il le dit d'ailleurs dans la tradition japonaise il est quelque part dans la voix du samouraï au début l'artiste est mal vu l'artiste c'est un jongleur c'est un battleur c'est un illusionniste et donc quelque part en fait c'est quelqu'un qui triche c'est un menteur donc c'est quelqu'un qui comment dire qui n'est pas forcément c'est pas dès le début la voix la plus recommandable il dit pourtant j'ai choisi cette voix là donc c'est la voix du vice mais en fait pour en faire une vertu on retrouve chez Tiffel extrêmement souvent cette réflexion sur le vice et la façon dont il s'inverse en vertu vous rappelons-nous tout récemment du soleil dans ma rue dans le jardin de la vertu Minerve s'habille en guerrière et puis le texte au contraire refuse cette fausse vertu proclamée par Minerve on en avait déjà discuté quand on avait présenté ça fera bientôt deux ans géographie du vide donc on a cet élément là après à la fin du même texte on a le soleil ses vices et vertus mais la vie me vise à l'envers c'est à dire que on peut trouver le vice et la vertu bien définis mais si soi-même on est vissé à l'envers avec bien évidemment cette idée d'allitération d'homophonie je fais une parenthèse il y a eu une interview récente de Tiffel justement à propos donc de la parution de l'intégrale de ses textes je suppose qu'on est tous au courant et donc il dit que lui il est d'abord attiré avant d'être attiré par le sens des termes il est attiré par les sonorités par les allitérations parce que justement ça défile avec cette musicalité donc le soleil c'est vices et vertus mais la vie me vise à l'envers donc on ne sait plus si le vice avec un C le vice avec deux S E on ne sait plus où on en est ça nous entraîne dans cette espèce de vertige qui est aussi ce que Mishima décèle dans l'agencement poétique des termes ils ont d'ailleurs ça en commun tous les deux c'est à dire qu'on a un côté vertigineux et on a aussi un côté d'un arrangement extrêmement précis Mishima nous dit quand on écrit c'est une mosaïque et toutes les pièces doivent exactement correspondre Théphane nous dit la même chose il le dit par exemple en 2011 à propos du supplément de mensonge il dit c'est un puzzle et chaque mot doit y être à sa place chaque pièce doit être à sa place donc on a cette précision dans la création tout en ayant le côté absolument irrationnel où on se perd complètement que cette création peut générer comme impression chez l'auditeur et s'il rentre dans le jeu il se fait le complice de l'auteur donc on est le vice et la vertu question posée dans la pièce Madame de Sade où la femme du marquis de Sade donc discutant avec sa mère lui reproche d'avoir vécu une existence en tiroir donc vous vous êtes mise dans le tiroir de la vertu vous avez mis mon mari dans le tiroir du vice oui mais s'il y a un tremblement de terre et que tous les tiroirs sont renversés n'oublions pas qu'on est au Japon et qu'effectivement ce motif du tremblement de terre est extrêmement fréquent tout bêtement parce qu'il fait partie de la réalité quotidienne on va dire beaucoup plus fréquemment qu'en Europe occidentale disons que dans la partie plus à l'ouest du monde on a moins le Japon c'est vraiment effectivement un quotidien marqué par la possibilité le danger du tremblement de terre du tsunami etc donc ces métaphores sont extrêmement présentes chez Nishima donc elle dit imaginons un tremblement de terre le tremblement de terre va renverser votre commode bien rangée ou mon mari est dans le tiroir vice si vous vous êtes dans le tiroir vertu en renversant le tiroir vous vous retrouvez peut-être dans le tiroir du vice et mon mari dans le tiroir de la vertu parce que alors là dans le texte dans la pièce de terre dans le contexte à partir du moment où le marquis de Sade a créé une œuvre et qu'il a fait cette célébration alors peut-être de ce qu'on appelle le vice mais à partir du moment où il y a cette création poétique quelque part cette œuvre a une vertu n'oublions pas que vertu à l'origine ça veut dire force aussi donc cette œuvre a une vertu qui va transcender ou complètement occulter ou inverser comme nous voulons la dimension de vice donc là on a un petit peu la même chose donc chez Théphane rappelons-nous aussi l'araignée mortifère joue avec les délices de mes vis qui sévissent au bord des précipices donc un petit peu la même chose aussi c'est-à-dire que entre vis délices et puis le danger au bord du précipice c'est une constante chez Mishima à partir du moment où l'artiste choisit lui aussi la voie du samouraï qui est aussi la voie de la mort il doit se mettre en danger sans arrêt donc quand Théphane nous dit le jeu de la folie est un sport de l'extrême qui se pratique souvent au bord des précipices Mishima trouvera les mêmes images en disant voilà il faut être en danger sans arrêt cette sensation du danger que Théphane traduit par ce vers tension, danger, sortie, capsule donc là c'est exactement cette idée-là donc à partir du moment où on est toujours en danger c'est le danger qui nous fait agir on est enfermé dans sa capsule on est protégé non s'il y a tension et danger on va arriver à une autre dimension de l'existence et nous dit-il c'est la seule qui vaut la peine d'être vécue pourquoi l'existence est si précieuse parce qu'elle est sans arrêt en danger de s'inverser et de basculer vers la mort donc on apprécie l'existence de cette façon-là les textes de Théphane nous disent un petit peu la même chose aussi c'est-à-dire que là effectivement comment dire les droïdes song les astéroïdes qui sont attirés par le vide donc on va avoir ce vide qui est partout qui s'étend effectivement dans toutes les dimensions je veux dire le monde est vide et donc le vide signifie aussi le danger donc on est dans cette inversion du vice et de la vertu parce que dans un monde qui est vide et qui est sans arrêt menacé il est extrêmement difficile comment dire de considérer toutes les dimensions habituelles tous les repères habituels toutes les règles de vie habituelles il est difficile de leur accorder une validité qu'en fait elles n'ont pas donc les textes de Mishima vont nous appeler comme les textes de Théphane à remettre en question tout ce qui relève des conventions Mishima un mot pour ça c'est l'univers des rats Théphane nous le dira aussi caméras et dentelles dans l'œil des rats squattant les paradis virtuels et Mishima cite un texte qui s'appelle justement la chambre à coucher des rats donc le texte de Théphane enfin les vers de Théphane pardon c'est dans l'obotomie sporting club donc le supplément de mensonge paru en 1911 mais le texte est plus ancien écrit au début des années 2000 et donc les caméras et dentelles dans l'œil des rats si on restitue à caméras son sens latin qui veut dire la chambre donc on a effectivement la chambre à coucher des rats de Mishima donc les gens vivent comme des rats on avait aussi donc des filles au cœur de Janjaweed qui tend leurs égouts pour fumer leurs clopes avec des rats riches en glucides donc le rat c'est cette espèce d'incarnation de cette espèce de on va dire de matérialité des gens qui sont en conformité avec la vie et qui ne se posent aucune autre question le rat chez Théphane il est également complété par le pingouin mais nous nous sommes perdus sous le joug des terriens dans ces rats des serrures réservées donc aux pingouins les terriens aussi chez Mishima notamment dans le marin rejeté par la mer les terriens c'est tout ce qui c'est bien évidemment l'antithèse absolue de l'existence du marin qui est une existence donc qui s'abandonne au danger qui est une espèce de quête de quelque chose d'un ailleurs que la vie quotidienne n'apporte pas et la vie des terriens c'est donc cette fadeur c'est être enserré dans cette espèce de filet on retrouve très souvent chez Mishima cette image du filet qui enserre l'existence on se rappelle aussi que cela provient aussi des croyances donc aussi bien donc des religions des religions de l'Inde on avait ce filet d'un drap qui enserre le monde tel qu'on le voit dans Scandale mélancolique donc on est enserré dans ce filet de l'existence et là on a les rats et on a un passage chez Mishima qui dit voilà les gens vivent comme des rats on leur donne la bénédiction de la société ils font des enfants ils ne savent pas quoi faire après ils traînent leurs enfants au zoo le dimanche ils s'ennuient donc la vie c'est ça ces morgues où reposent leur conjugal destin dont parle Tiefen ils sont là chez Mishima on a l'ennui de la vie conjugale on a la médiocrité dans laquelle l'être humain est enfermé rappelons-nous Tiefen médiocratie médiacrité dans le texte où il fait appel aux frères humains et dans le même contexte Mishima aussi se demande si on peut connaître des frères humains je fais une parenthèse Mishima a lu énormément d'auteurs de l'Occident et donc quand il dit frères humains il cite Villon enfin il n'est pas entre parenthèses Villon mais c'est tout à fait clair de la même façon qu'il cite Baudelaire très fréquemment qu'il va citer Goethe etc c'est quelqu'un qui a vraiment fait une synthèse entre la culture du Japon et la culture européenne ça lui a été déjà transmis par sa famille donc il n'a eu aucun mal disons à s'intégrer dans cette espèce d'universalisme de la culture quelles que soient les langues différentes donc malgré sa fidélité aux traditions du Japon ce n'est pas du tout du tout j'insiste quelqu'un qui serait xénophobe qui serait replié sur uniquement l'art de son pays absolument pas et c'est quelqu'un qui modernise et qui fait rentrer toute la modernité y compris l'américanisation de la société telle qu'elle a été particulièrement ressentie par le Japon puisque le Japon d'après-guerre c'est entièrement on va dire recréé sous l'égide et donc sous la domination et sous le signe donc de ce qu'ont mis sur place ou importé sur place les américains donc on a un univers aussi américanisé qui va être là extrêmement présent donc cet univers-là c'est aussi nous dit Mishima un univers de vide un univers d'ennui quand Yéfen nous dit l'ennui métamorphose le fond des nuits sans fin où les marines moroses retournent au quotidien donc ces morgues reposent leur conjugal destin donc Mishima nous dit que le destin conjugal c'est le destin de l'ennui et Mishima nous dit il y a un vide de l'ennui la vie c'est l'ennui c'est le vide qu'on retrouvera chez Yéfen dans encore un petit café donc qui vous rappelez encore un petit café pour te tenir le coup etc et donc il se retrouve dans son trou avec à la surface donc le vide de la vie et l'ennui de la nuit bon alors chez Mishima c'est l'ennui de la nuit mais l'idée est la même c'est-à-dire qu'on est plongé dans cet ennui auquel on ne peut pas échapper Nietzsche nous disait que Dieu s'ennuyait après la création Mishima nous dit même le diable s'ennuie parce que le diable s'ennuie parce que quand il essaye d'apporter des variations il retombe toujours dans la même idée rappelons-nous et Théphane annihilation on n'en finit jamais d'écrire la même chanson avec les mêmes discours les mêmes connotations rappelons-nous aussi le comment dire le l'homme politique le rôle mobs et la cuve à mazout tu redescends la même rue la même histoire le même jeu on a la même idée chez Mishima donc qui vient alors chez Théphane elle vient aussi on en avait parlé de l'éternel retour de Nietzsche mais dans les scènes nos modernes de Mishima on voit des personnages qui se rencontrent et qui dit qui se rencontrent à peu près tous les 100 ans plus exactement tous les 99 ans on dit voilà ça reviendra on se retrouvera au même endroit donc on a cette éternelle répétition de la même chose et en fait l'idée c'est nous dit Mishima on ne trouve pas de fin alors pas de fin au sens pas uniquement la fin au sens de terminus mais la fin au sens de finalité on n'arrive pas à trouver ni une fin ni un sens à l'existence Théphane ne dit pas autre chose quand il parle de stratégie d'inespoir on est placé dans un univers absurde on est dans l'inutilité Mishima nous dit aussi tout ce qu'on fait est inutile et l'art en premier bon là aussi il se situe dans le prolongement de Gaudelaire et donc la beauté c'est quelque chose de profondément inutile mais c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer parce que nous dit Mishima en fait pour lutter contre ce vide de l'existence si on veut le faire donc soit on tombe dans la médiocrité du rat c'est à dire que donc on vit sa vie quotidienne on est sous le joug des terriens donc le marin par exemple il essaye de s'intégrer dans la vie on va dire normale quotidienne enfin des gens qui ne naviguent pas donc il apprend les codes des terriens donc soit on essaye de faire ça on joue ce jeu soit au contraire donc on va essayer de contrer le vide de contrer l'ennui et à ce moment là la seule chose qu'on peut faire c'est à partir du vide on va soit construire des édifices de mots soit des édifices de musique soit on va construire des statues Mishima nous dit tout ça c'est la beauté et la beauté va être en fait pour nous la seule façon la seule réponse que nous pouvons apporter au vide tout en sachant que c'est une réponse vaine c'est une réponse inutile le droïde de Théphène je viendrai troubler de mon cri distordu les champs d'espoir qui bavent aux lèvres des statues donc on a effectivement cette idée que la statue est aussi en danger dans la mesure où elle essaye de pérenniser quelque chose qui par définition est périssable l'être humain ça Mishima cite d'ailleurs le manuel des samouraïs et donc il dit la vie en fait ce n'est l'histoire que d'un instant la vie est éphémère quand Théphène commence juste une malle se noire par souvenir éphémère on trouve le même mot chez Mishima donc les souvenirs sont éphémères quand on a dans la fin du roman on a heureux dans l'instant ben oui c'est à dire qu'en fait la vie c'est une succession d'instants et Mishima nous dit en fait ces instants qui sont dus à la création artistique donc création poétique création musicale au choix en fait on les arrache au vide et on arrive à remplacer il nous dit en fait on remplace cet écoulement du temps donc cet écoulement du temps qui est le temps passe si lentement je me sens si fatigué donc cet écoulement du temps cette sensation du temps qui est insupportable je mesure le temps qui nous apoplexise donc le temps qui nous ronge donc là le personnage de Mishima aussi dit le temps nous ronge et on répond ben toi aussi essaye de ronger comme un rat ronge le filet du temps et pour le ronger donc on substitue à ce continuum du temps des instants qui sont des instants donc artistiques des instants d'accomplissement des instants de beauté et à ce moment-là donc on va avoir quelque chose de discontinu ce qu'on appelle en français techniquement discret notamment dans le vocabulaire médical la valse des nuits et des jours se perd en un murmure discré donc on a effectivement la discontinuité qui est la seule façon de donner à chaque fois sa plénitude à chacun des instants qui nous permet donc d'atteindre à cet état de heureux dans l'instant dont on avait parlé et Mishima nous le redit la seule façon donc d'appréhender l'éternité c'est l'instant donc si on vit l'instant sous l'angle de l'éternité ou l'éternité sous l'angle de l'instant là aussi ça s'inverse puisque l'idée c'est justement toujours vis et vertu et vis et versa donc on a les deux possibilités et à ce moment-là donc on arrive à opposer quelque chose tout en sachant que comme il dit on est entouré du néant comme nous dit Téphane la sérénité de mon joyeux néant le personnage donc un des personnages de Mishima dans les amours interdites c'est un vieil écrivain donc qui lui comment dire s'enivre de la beauté donc du corps juvénile des jeunes corps masculins il se compare à l'empereur Adrien amoureux d'Antinous donc son secrétaire nous savons qu'un auton à Tangier donc qui évoque aussi donc ses amours entre des jeunes hommes s'intitule Antinous Nostalgia donc on a la nostalgie Antinous c'est rester être beau comme un Antinous donc vous voyez que Mishima tout japonais qu'il est recours avec un de façon toute naturelle un 100 mètres de notes explicatives donc à des références donc ici références de l'antiquité classique l'antiquité romaine donc il voit l'empereur Adrien amoureux de la beauté de ce jeune homme et donc le vieil écrivain donc en fait il voit cette seule possibilité pour lui c'est-à-dire de il poursuit il poursuit sans arrêt quelque chose qu'il n'arrive pas à accomplir on le retrouvera chez Théphène lui qui poursuit son puzzle déglingué lui qui détruit son nombre inachevé alors Théphène utilise ici la technique du cut-up c'est-à-dire l'inversion en fait on peut aussi bien poursuivre son nombre que détruire le puzzle alors que le texte nous parle de poursuivre le puzzle et de détruire l'ombre et donc on est à la poursuite du nombre inachevé et Mishima nous représente dans Les amours interdites donc le vieil écrivain qui écrit des choses des textes dont on dit toujours qu'ils sont parfaits c'est quelqu'un qui incarne un aboutissement de l'esthétique et lui il a l'impression d'être toujours dans l'inachevé aussi bien dans sa vie que dans son art et il ne peut en fait essayer de conjurer l'inachevé que par cette tentative d'accéder à la perfection avec pour lui toujours cette désillusion c'est que s'il peut atteindre peut-être à la perfection dans son œuvre dans la vie c'est-à-dire dans ses amours qu'il n'arrive pas à vivre en fait qu'il vit par procuration à travers donc la contemplation de ses beaux corps de jeunes hommes il est donc il est toujours dans un inachevé qui est en fait une sorte de malédiction dans laquelle il est enfermi donc là on le retrouve dans un autonat angé donc on a les terriens on a les corps écorchés s'immoler en riant donc une atmosphère extrêmement proche de Mishima donc il lui-même s'est immolé après le suicide rituel il a décrit deux fois dans son œuvre donc dans une nouvelle qui s'appelle Patriotisme donc un jeune officier va commettre avec sa femme le suicide rituel parce qu'il ne veut pas dénoncer ses camarades qui ont mis sur pied une sorte de conjuration donc ce n'est pas enfin ça s'appelle Patriotisme je ne sais pas exactement comment on rendrait le titre en japonais mais c'est une question surtout de fidélité moins en fait à l'empereur que de fidélité aussi à ses amis il ne veut pas s'abaisser à les dénoncer donc il ne voit pas d'autre solution que le suicide ce suicide japonais il rejoint par certains points le suicide romain en disant le suicide c'est la seule porte de sortie honorable quand il n'y en a pas d'autre donc on est face et Mishima dit le moment du suicide c'est le seul moment où on est face à soi-même et c'est pour cela d'ailleurs que chez Tiffen on a très précisément dans le texte ce qui articule la tentation du suicide c'est-à-dire petit matin 4h10 heure d'été donc on a je fixe un océan pervers peuplé de pieuvres et de murennes donc je rêve tellement d'avoir été que je vais finir par tomber mais dans le même texte il y a je me regarde au fond des yeux dans le miroir des souvenirs c'est-à-dire qu'on se regarde soi-même et donc on voit qu'on n'a pas pas d'autre issue Mishima passe son temps aussi à voir qu'on est dans un monde où on est enfermé un monde sans issue où il n'y a pas de sortie rappelons-nous Thiefen fin de partie où est la sortie ou bien 6 milliards de fantômes qui cherchent la sortie et nous avons dans une des pièces du Mishima dans les Noms Modern un texte qui reflète directement le souvenir des bombardements du Japon donc moins de la bombe atomique que des bombardements au phosphore donc tout s'enflamme on le retrouve chez Thiefen un dieu fétile et prisonnier d'un futur mis à feu donc c'est dans la stroche justement où il parle des Nagasaki Satori sur Maton donc on a cette illumination un jeune qui est devenu aveugle donc par ses bombes au phosphore et maintenant il ne voit plus dans son souvenir il ne voit plus donc un monde totalement en flamme et il voit tous les gens aveugles avec des cannes et rappelons-nous d'un fièvre résurrectionnel donc on a ce brouillard de feu au lever du soleil et on a 6 milliards de fantômes qui cherchent la sortie avec des sonotones et des cannes assorties donc en fait l'humanité en fait est transformée en fantômes en spectre on voit aussi dans une autre pièce une jeune femme qui a été abandonnée par son amant et donc tous les jours elle va l'attendre à la gare en pensant qu'il va revenir et quand elle voit les gens descendent du train elle voit des squelettes elle voit des spectres elle voit des têtes de mort on se rappelle on se rappelle de Tiefen qui voit passer les linceuls dans la rue au spectre visqueux en même temps que fantôme conscient d'être mort née donc les morts nés les morts vivants ils sont aussi très très présents chez Mishima le vieil écrivain se décrit lui-même comme quelqu'un qui est mort tout en continuant à vivre puisqu'il vit en fait par procuration par l'intermédiaire de sa création et puis de cette contemplation donc de la beauté donc la beauté en fait c'est comment dire bien évidemment aussi une illusion mais c'est la façon nous dit Mishima en fait de vivre de la façon si on veut mener notre sentiment d'être vivant on n'a pas souvent l'occasion dans la vie la possibilité de se sentir complètement vivant et en fait quand on se sent complètement vivant c'est dans l'expérience de l'art mais l'expérience de l'art nous ramène toujours à l'expérience de la mort parce que c'est au moment de la mort qu'on se sent le plus vivant c'est-à-dire le suicide de Mishima c'est un suicide dans la plénitude de la vie et à ce moment-là on va droit à la mort c'est comparable il le dit lui-même d'ailleurs c'est un suicide romantique pensons au suicide de Kleist dont on a souvent parlé donc le romantisme allemand c'est exactement la même chose donc c'est un suicide par plénitude des forces vitales donc le suicide pour lui il dit on ne se suicide pas à la fin de sa vie on se suicide dans la plénitude et donc c'est une façon de montrer de faire allégeance à la plénitude de la vie en l'inversant dans la plénitude de la mort alors ça ne veut pas dire que tout lecteur de Mishima est appelé à commettre le suicide rituel bien évidemment mais voilà c'est un moment décisif on voit les choses face à face donc on se regarde au fond des yeux et à ce moment-là on tire cette conséquence-là donc le suicide comme cette sorte d'apothéose ce qui fait évidemment que la rencontre avec l'art est toujours une rencontre avec la mort et la rencontre avec l'amour aussi on l'a chez Kéfen jusque dans tout récemment l'idiot qu'on a toujours été la musique c'est la mort qui s'invite dans la danse c'est-à-dire la musique qui est ici pour représenter là il y a un texte entier de Mishima qui s'appelle la musique une jeune femme qui n'entend plus la musique et en fait pour elle la musique c'est une métaphore pour le fait qu'elle ne parvient plus à l'accomplissement sexuel mais par là derrière on voit aussi des pulsions de mort et de destruction je ne vous raconte pas tout le livre parce que l'intrigue est extrêmement tordue c'est une intrigue psychanalytique c'est une sorte de cure qui mène cette jeune femme sur la piste de choses qu'elle a enfouies en elle-même et donc on a cette idée donc oui la musique c'est la mort quelque part dans Le marin rejeté par la mer donc le personnage je ne vous raconte pas tout parce qu'il ne faut pas le déflorer là non plus mais le personnage dès le début sent que la femme et la mort pour lui c'est la même chose pensons à Théphène qui va nous parler de l'ultime prédatrice au moment du dernier baiser la femme qui est Lady Blackout donc ça c'est la même chose la femme porte la mort et donc là dans la musique la femme aussi elle est donc habillée tout en noir on dirait un corbeau elle se voit comme une femme qui apporte la mort à tous ceux qu'elle approche donc on a cette possibilité cette communication toujours entre donc l'amour et la mort l'un s'inversant en l'autre sans qu'on puisse savoir exactement en fait qui relève de qui les deux ne font plus qu'un donc c'est bien évidemment Mishima a lu Freud il a lu tellement de choses donc on peut utiliser c'est pour cela d'ailleurs qu'il donne à son roman la musique cet habillage d'une cure psychanalytique mais cela vient de beaucoup plus loin il le dit d'ailleurs la mort a toujours été présente dans la tradition japonaise c'est une tradition où les morts sont là les fantômes sont toujours là dans le théâtre japonais notamment dans le théâtre du Nô dont nous parlions on a toujours des personnages qui sont des fantômes le fantôme revient et c'est par la présence du fantôme qu'on prend conscience de ce qui est en train de se passer maintenant donc c'est une culture qui est comment dire en osmose où la vie et la mort sont en osmose constante on parle des morts et des vivants on retrouve exactement la même chose chez Théphène donc on a si les morts s'amusaient autant que les vivants si les morts se sentaient aussi seuls que les vivants si les morts s'ennuyaient autant que les vivants quelque part c'est la même chose c'est l'heure où les morts pleurent sous leurs dalles de granit donc là on a exactement la même chose c'est-à-dire que les morts sont peut-être plus vivants que les vivants et les vivants sont morts sans s'en apercevoir rappelons-nous quand Théphène nous parle donc la morgue repose le conjugal destin crucifié de fausses barmèdes sur les murs glacés de leurs tombes et donc dans tout un passage chez Nishima dans une des pièces de théâtre on voit donc des maisons et le personnage dit mais c'est pas des maisons c'est des tombes putrides et c'est même pas des belles tombes avec des dalles en granit rappelons-nous Théphène c'est l'heure où les morts pleurent sous leurs dalles de granit non là ce sont des tombes complètement à l'abandon et les gens se votent dans ces tombes et ils s'imaginent être vivants donc c'est la même chose aussi que l'écrivain dans Les amours interdits qui vit en sachant qu'il est déjà mort donc en fait c'est cette idée qu'il y a aussi des personnages qui savent qui vivent rappelons-nous Eurydice un de l'autre côté du passage obscur ou bien dans trois poèmes pour Annabelle Lee ne laisse pas la peur en trouver le passage obscur et vénéneux dans l'argent de tes yeux il y a un passage quelque part et donc les personnages le trouvent extrêmement facilement très souvent le personnage féminin enfin le personnage masculin y arrive aussi donc on passe d'un côté à l'autre de l'existence en sachant que la frontière est toujours là toujours franchissable et Mishima ce livre ici a une réflexion qui est très intéressante pour nous aussi et que Théphène a dû apprécier à sa juste valeur il compare la mort au Japon et la mort dans d'autres civilisations alors il dit par exemple la mort au Japon n'a pas ce côté un peu répugnant de la mort en Occident avec les comment dire les squelettes avec les trucs tout putrifiés etc il dit le Japon on voit le fantôme comme ça mais ça n'a pas ce côté répugnant il n'y a pas la mort avec la faute il n'y a pas cette idée là la mort fait partie de la vie justement ce sont deux univers qui s'interpénètrent qui sont sans arrêt donc le pays des morts c'est un pays un roman qui décrit très bien le pèlerinage aux trois montagnes c'est plutôt une nouvelle où il y a cette c'est le paysage dans remontant le fleuve la nuit qui s'étale yves de sa moiteur il y a un fleuve il y a de la brume partout et donc là c'est le pays des morts qui est un pays mais en fait auquel on peut accéder même en restant encore en vie et puis donc il dit ça n'a rien à voir avec la mort au Mexique il dit ce qui est intéressant ce que Téphane a dû apprécier parce qu'il dit au Mexique en fait le Mexique est entièrement recouvert des ruines des civilisations donc aztèques toltèques et tout ce qu'on veut et à ce moment-là donc on a ces civilisations qui sont là et on a cette superposition de civilisations on a cette superposition de temps on a des échelles temporelles des repères spatio-temporels totalement différents mais qui sont mêlés au Mexique et c'est exactement ce que fait Téphane à la fin de Pôle quémesse qualité qu'il a rappelons-nous de retour à Ténoctitlan au parc de Chapultepec les singes me balancent des bananes sur des slogans de fièvres aztèques et dans ma tristesse animale expression qu'on trouve aussi chez Mishima la tristesse animale donc d'Indiens qu'on saoule et qu'on oublie je m'écroule devant le terminal des bus à Mexico City c'est-à-dire que Ténoctitlan qui est l'ancienne ville aztèque l'ancien site sur lequel maintenant s'élève la ville de Mexico les deux sont là et coexistent et donc c'est exactement ce que dit Mishima quand on va au Mexique on ne sait plus si on est dans la période actuelle ou si on est encore chez les aztèques donc je cite une parenthèse mais ça montre à la fois donc la façon dont Mishima de son point de vue donc qui est ancré dans son référentiel japonais mais il arrive tout à fait à appréhender de façon extrêmement précise donc d'autres civilisations je reviens sur Madame de Sade qui a été mise en scène aussi bien en Angleterre qu'en France avec de très grands acteurs etc. c'est une pièce fabuleuse si vous avez l'occasion de la lire ça serait bien aussi la dernière fois qu'elle est représentée en France il y a une dizaine d'années mais elle a été traduite relativement tôt le théâtre de Mishima a été traduit aussi tôt c'est quelqu'un qui a été célèbre mondialement très tôt et son suicide on va dire quand j'irai aujourd'hui médiatisé a été aussi a redonné une autre une célébrité morbide aussi Mishima c'est quelqu'un par exemple je parlais de suicide de célébrité quand Yéfen nous dit on se fait des idoles pour planquer nos moignons Mishima a écrit un texte très important qui dit le Japon moderne et l'éthique samouraï il y a aussi le soleil et l'acier où il essaye de montrer le rôle qu'a joué dans son itinéraire personnel qui n'est pas forcément l'itinéraire d'un samouraï parce qu'il lui dit dès le début en étant artiste dès le début on trahit en gros la voix du samouraï mais ensuite j'ai essayé de réconcilier la voix du corps et la voix des mots nos corps sont des accords sur des ruines en instance donc le corps est extrêmement important je reviens aussi avant de revenir sur cette idée donc le rapport à la voix du samouraï mais il y a aussi cette idée extrêmement présente chez Mishima l'idée de l'odeur du corps de façon générale dans la littérature japonaise mais Mishima le souligne sans arrêt le corps est perçu d'abord de façon olfactive donc on a la beauté physique oui on peut avoir visuel on peut l'entendre mais il y a aussi donc l'odeur des corps agréable ou désagréable et donc là c'est une constante chez Mishima et de façon générale la littérature japonaise c'est une perception donc de l'odeur et quand donc Yéphane nous parle l'odeur sucrée de la mort ou l'odeur sucrée de nos corps ou bien donc pour ne pas oublier la BO de nos jeux sachant que la BO c'est aussi bien la bande originale que ce qu'on appelle en anglais body odor c'est-à-dire l'odeur corporelle et donc le jeu physique qui ont cette odeur donc on a là cette signature un peu japonaise dans les textes de Yéphane avec cette importance de l'odeur du corps alors quand Mishima parle de la voix du corps qui est la voix du samouraï et puis donc il dit en fait si on choisit la voix du samouraï même si on s'engage dessus on peut très facilement la trahir et donc il cite ce classique japonais qui en fait décrit l'idéal du samouraï et il se rend compte et il dit que l'auteur dès le XVIIe siècle voit déjà qu'il y a des gens qui n'ont du samouraï que l'apparence comme on dit faisons semblant d'être amoureux donc les gens font semblant d'être samouraï il y a des textes chez Mishima aussi on voit les personnages qui font semblant le type qui tient le parapluie la fille qui vient de s'ouvrir voilà aux yeux du monde on a l'air d'être amoureux alors qu'en fait le type est en train d'essayer de rompre et de se débarrasser de la fille mais ils sont en train de marcher dans la rue tous les deux accrochés au même parapluie donc on offre la vision d'un couple d'amoureux donc en fait tout ce qui est vision peut être mensonge peut être illusion il nous dit d'ailleurs comme Tiefen nous dit si la vie n'est qu'une illusion avec des fourrilles en voix off et Mishima nous dit la vie n'est qu'un égarment mais justement ce qui est important c'est d'arriver à la désillusion c'est-à-dire de supprimer cette illusion c'est-à-dire d'avoir un regard qui permette d'aller au-delà des faux semblants au-delà des masques donc le samouraï il nous dit il y a déjà des jeunes samouraïs qui sont totalement incapables donc déjà au XVIIe siècle de rester fidèles à cette voie exigeante du samouraï et au contraire qu'est-ce qu'ils font ? ils ont besoin d'idoles on se fait des idoles pour planquer nos moignons donc Mishima dit à notre époque on voit idolâtrer les stars du cinéma les joueurs de baseball et à l'époque donc les samouraïs ont leurs idoles donc il dit là c'est aussi une façon de trahir un idéal qui est extrêmement exigeant pour se contenter donc de la forme la plus médiocre c'est-à-dire que l'idolâtrie n'a absolument rien à voir avec l'admiration qu'on pourrait avoir pour quelqu'un qui représenterait un véritable accomplissement et quelqu'un qu'on voudrait vraiment imiter idolâtrer ça ne veut pas du tout dire qu'on marche dans la voie des gens cette idée de la voie aussi la voie du samouraï la voie de l'artiste qu'on trouvera aussi dans la fin du roman je crois que les gardiens changent de voie donc on a effectivement cette possibilité la voie la vision donc de la culture japonaise on choisit sa voie on va la suivre ou pas la suivre ou devenir infidèle et on peut essayer nous dit Nishima donc de réunir la voie du corps et la voie des mots sachant que l'artiste bien évidemment se sert essentiellement donc de cette voie des mots et avec les mots donc il va essayer donc d'édifier ce qu'on peut appeler sa réponse sa réponse au vide bon sachant que la réponse est éphémère et que l'artiste aussi a quelque chose il le dit d'un monstre d'un vampire et justement c'est intéressant les personnages donc de Nishima enfin ceux qui disons ont un rapport avec l'existence artistique disent dès le début et lui-même le dit en fait je prends tout pour le mettre dans mes romans pour le mettre dans mes textes Thieffel le disait aussi en disant voilà je ramasse tout ce que j'ai fait comme vous savez la chanson de Bob Dylan I'm bringing it all back home ou comme il dit comme le facteur cheval qui ramasse les pierres par contre sur son chemin et il construit son palais donc il dit moi je fais pareil Nishima fait la même chose il dit dans mes textes et ces personnages qui sont des artistes le disent aussi donc tout ce que je ramasse je vais le mettre dans mes textes je vis pour mettre ça dans les textes et c'est à la fin donc de Madame de Sade que Madame de Sade se sépare comme cela de son mari enfin Nishima imagine parce qu'on ne sait pas historiquement pourquoi Madame de Sade donc la marquise a laissé tomber son mari après d'avoir été fidèle pendant des années et elle suppose c'est que quand il envoie son roman et elle dit finalement on a tous vécu comme ça on s'est déchiré on a souffert on a ça et lui il nous a fait vivre toutes ses horreurs uniquement pour nous mettre dans son affreux roman et donc en fait dans le roman à partir du moment où voilà la vie des autres personnages pour l'article des autres personnes qu'il peut rencontrer personnes de chair et de sang auxquelles l'artiste est confronté n'a aucune importance ce qui compte seulement pour l'artiste c'est la possibilité d'écrire son affreux roman et donc l'artiste Théphane le dit qu'il a écoulé le vampire jadis cavalier du néant je reviens un vampire tranquille donc on aura effectivement la possibilité l'artiste c'est quelque part un vampire qui se nourrit donc du sang de ses créatures en rêvant aussi par exemple les personnages qui disent voilà ça serait bien si on pouvait voir l'envers de la chair des gens on a le qu'on s'appelle le rouge de nos désirs sur l'envers de nos cuirs dans Lorelai Sebastoccia donc l'artiste il est là vraiment pour dépecer les gens il y a une scène dans le marin rejeté par la mer où on décrit la mise à mort d'un pauvre petit chat donc ces jeunes là qui le c'est une scène assez pénible à lire insoutenable la façon dont il le tue et le dépèse et donc il retourne et on voit la peau et donc c'est ça voir l'envers de la chair voir ce qu'il y a dessous quand Théphane nous parle l'envers de nos cuirs c'est un petit peu ça c'est à dire que l'artiste en fait il a ce côté monstrueux il va aller voir ce qu'en principe on ne doit pas voir c'est à dire qu'il va aller voir l'envers de la réalité et donc y compris l'envers des corps donc on va avoir cette comment dire cette possibilité qui n'est accordée qu'à l'artiste et qui est une possibilité qui a aussi quelque chose de monstrueux Mishima le dit l'artiste quelque part c'est un mutant c'est un monstre et c'est un mutant donc on va retrouver chez Théphane puisque rappelez nous nous étions mutants nous étions androgynes donc là ce sont deux comment dire définitions donc ça c'est dans Exil sur Planète Fantôme alors c'est un texte qui n'est pas directement placé sous comment dire sous l'égide de Mishima mais on trouve quand même beaucoup alors on a l'idée raté le suicide qui vient directement de chez Mishima bon et puis donc Mishima lui il n'a pas raté vous vous rappelez on en avait un petit peu discuté en parlant aussi du suicide de Romain Garry donc on a toute cette cohorte de suicidés qui se rejoignent dans ce texte-là et je suis le dernier à le rater donc ça veut soit dire je l'ai raté ou soit je serai bien le dernier à le rater c'est-à-dire je ne me raterai pas donc là les deux possibilités restent ouvertes et à ce moment-là donc c'est un exil sur Planète Fantôme et Mishima le dit dès le début lui-même a eu l'impression de tout petit de ne pas trouver sa place dans l'existence il était quelqu'un qui était à part donc il se sentait comme en exil et il sympathisait avec les personnages notamment de sa famille il parle de sa tante qui était mal vue dans sa famille parce qu'elle avait fait comment dire c'était une riche famille elle avait fait un mariage c'était enfui avec le chauffeur donc elle avait jeté la honte sur la famille surtout avec l'importance de la famille au Japon surtout à cette époque-là et donc il dit elle était comme en exil et elle a mené une existence de funambule donc en fait même la vie pas forcément la vie de l'artiste c'est quelque part si on est un peu trop différent donc de par l'attente en question après on la voit dans une scène donc d'amour entre femmes avec une autre jeune femme dont le narrateur est amoureux et il voit ces deux femmes si belles et si douces qui s'enlacent ce qu'on retrouvera dans My Thielen Island elles se caressent en m'ignorant moi qui les mate en me noyant elles sont si belles et si troublantes donc c'est un petit peu cette scène-là qu'on a chez Mishima où le jeune narrateur il est à peine en train de s'initier à ce que peut être la réalité du corps et il voit ces deux femmes et donc notamment sa tante qui est donc toujours en exil parce qu'elle est toujours en porte-à-faux par rapport à la réalité donc aussi bien socialement par cette entre guillemets d'échéance sociale qu'elle a connue en s'enfuyant avec le chauffeur et puis ensuite donc ses orientations sexuelles qui ne sont pas exactement appréciées par la société de l'époque donc on est cette double caractéristique de l'exilé donc l'exil sur la planète fantôme et donc après on est donc un mutant parce qu'on incarne une nouvelle espèce de l'homme nous sommes androgynes et Mishima réfléchit très souvent sur justement la polarité masculin-féminin dans ses textes aussi on le voit donc on a des femmes extrêmement féminines on a aussi des femmes qui ressembleraient à des hommes des hommes qui ressemblent des hommes qui se voient dans un corps féminin n'oublions pas que dans le théâtre japonais on a la figure donc ce qu'on appelle l'onagata c'est donc ce sont des acteurs masculins dans le kabuki qui ne jouent que des rôles féminins c'est-à-dire les rôles féminins sont toujours joués par des hommes un peu comme dans les pièces de Shakespeare en version originale Juliette c'était un jeune garçon qui jouait Juliette donc on a cette il pose la question de la féminisation du masculin qu'il voit d'ailleurs comment dire s'accentuer de plus en plus à travers donc on va dire le monde de la modernité où là il y a toutes les possibilités cosmétiques etc qui viennent encore s'ajouter aux possibilités qui existaient déjà dans la civilisation japonaise et il dit en fait ce qui est intéressant un peu comme à l'époque antique exactement d'ailleurs il le dit vous me devancez puisque il disait aussi bien dans l'antiquité grecque que dans la vieille tradition japonaise si vous regardez on ne voit pas trop la différence entre les corps féminins et les corps masculins on a un idéal plutôt androgyne c'est à dire que chacun des deux sexes possède les caractéristiques des deux sexes il dit après donc on peut jouer soit à incorporer en soi les caractéristiques de l'autre sexe soit à souligner davantage et exclusivement les caractéristiques de son propre sexe mais il dit là ce sont des frontières qui sont fluides donc dans les textes de Mishima on a ça donc je vous dis la culture japonaise avec cette permanence du travesti notamment dans le théâtre incite là aussi à cette possibilité et donc bien évidemment là aussi chez TFN de façon un petit peu vous vous rappelez la femme qui me déguise en infoman pour que je me tape son Doberman donc on a toujours cette idée aussi de l'inversion des rapports entre le prétendument masculin et le prétendument féminin puis qui se réinverse parce que Groupi 89 Turbo 6 ça peut aussi se lire en l'inversant donc on a toujours cette possibilité de transgresser de passer les frontières puisqu'en fait c'est ça qui est extrêmement passionnant chez Mishima c'est une oeuvre donc qui a l'air de comment dire d'avoir entre guillemets cette idée fascination pour la mort fascination pour la nuit le suicide etc mais en même temps on a ce flou qui est absolument permanent prédilection pour la brume aussi comme on a chez Tiffen la brume le brouillard donc avec toutes les connotations sexuelles et donc chez Mishima et notamment dans la culture japonaise en fait les idées d'accomplissement les paysages qui sont les plus subjectifs apparaissent essentiellement nimbés de brume donc la brume qui est aussi un rappel de la mort qui est un rappel de l'éros et donc on a en fait cette union qui est là dans la perception du paysage donc on a cette réflexion donc on est androgyne c'est-à-dire hommes et femmes à la fois retrouver nos mains androgynes l'antazone couleur mainzédrine etc donc on a toujours cette possibilité en soi-même aussi on peut héberger l'autre sexe en rencontrant les amours interdits c'est assez fascinant parce que le jeune homme donc le le jeune héros donc qui est admiré dont la beauté est admirée par le vieil écrivain en fait il est marié il aura même une petite fille mais donc il cherche en fait entre mais il sait très bien que alors par exemple c'est ce qu'il appelle un suicide il n'arrive à faire l'amour avec sa femme qu'en s'imaginant plongeant dans un abîme et d'un dit ça c'est un suicide un suicide réussi parce que il en arrivant à la fusion physique avec sa femme il a l'impression de détruire sa propre réalité donc c'est ce qu'il appelle un suicide mais on a la possibilité des deux et à un moment on a ce qu'il appelle cette tentation du bonheur comme dans l'album de Téphane quand ils ont une petite fille et qu'il a l'impression que là quelque part il pourrait s'insérer dans ce qu'on appelle la normalité tandis que l'écrivain lui sait dès le début que ça lui est totalement refusé parce qu'en tant qu'artiste il est justement le mutant le monstre qui ne trouvera pas de place dans la vie telle qu'elle est c'est à dire on a dit la vie des terriens la vie des rats comme le dit le jeune homme ce qui s'accouple avec la bénédiction de la société donc ceux-là il n'y a pas de problème ils font plein d'enfants ils vont au zoo le zoo là aussi je regarde passer les humains de ma rue un peu comme on relu qu'au zoo les ébus on a les personnages de Mishima personnages féminins qui s'amusent à regarder les êtres humains comme si c'était les habitants d'un zoo parce qu'en fait ils ont cette animalité ce côté un peu ridicule ce côté bestial ils s'imaginent donc être hautement évolués et en fait donc ils ne se différencient en rien plus exactement donc des animaux enfermés dans un zoo puisqu'ils sont aussi enfermés dans un monde donc d'où ils ne peuvent pas sortir et donc Téphane qui dit où est la sortie là aussi les gens cherchent à sortir et donc la mort ça peut être aussi ce que Téphane appelle une porte de sortie une façon de trouver la sortie donc là comment dire l'oeuvre de Mishima c'est extrêmement riche comment dire c'est pas d'ailleurs c'est pas uniquement tragique il y a des choses qui sont très 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 comiques enfin il y a plein de possibilités je ne vous dis pas tout je vous donne des petits mots comme ça des petits bouts ce qu'on trouve chez Téphane pour que vous ayez envie d'aller découvrir parce que c'est un univers fantastique et encore une fois comme les textes sont tous relativement courts je fais une exception pour cette grande oeuvre ce qui est la dernière oeuvre il l'a fini juste avant d'aller accomplir son suicide donc il l'a ça s'appelle La mère de la fertilité donc là c'est une vraie tétralogie quatre romans qu'on peut lire en un seul volume chez Gallimard dans les collections Quarto on peut acheter les quatre volumes séparément donc là c'est un gros morceau puisqu'il faut aller de bout en bout avec cette idée de la réincarnation mais donc toujours justement la même rue la même histoire le même jeu qui se répète sans arrêt et là on a justement alors très 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 souvent là ou ailleurs ces évocations de la jeunesse Mishima le dit quelque part l'adolescence c'est quelque chose qui devrait durer toute la vie on ne devrait jamais sortir de l'état de l'adolescence on est justement ouvert à tout ce qui peut venir à notre rencontre on n'est pas encore figé dans les cases le vice, la vertu la position sociale ce qu'il appelle les masques confession d'un masque chez Tiefen l'artiste porte un masque les yeux masqués sous Mereban coumins décryptant les arcanes de la nuit donc l'artiste porte un masque l'artiste porte aussi une armure le charme des verbes oubliées sous les mailles de mon armure Mishima nous dit on a besoin on ne peut pas faire autrement on est trop désarmé quand on est un peu spécial enfin quand on ne rentre pas dans les catégories on a besoin de l'armure pour se soutenir donc on va avoir effectivement l'armure on va avoir les mailles de l'armure exactement comme chez Tiefen alors pas uniquement comme artiste mais simplement parce que dans la vie autrement on est beaucoup trop fragile la beauté dit le corps humain c'est comme une belle statue fragile et il y a par exemple une nouvelle où ces deux corps humains donc ce sont donc des un homme un couple qui n'est plus tout jeune qui arrive à cette plénitude de l'amour et c'est un jeune homme qui va les tuer pour les détruire dans la plénitude de leur beauté avant que ces statues donc n'empruntent la voie du déclin c'est quelque chose qui obsédait Mishima le déclin et il pose la question combien de temps encore celle qu'on retrouve chez Tiefen combien de jours encore etc. donc on la trouve chez Mishima donc extrêmement tôt puisqu'encore une fois il s'est suicidé à 45 ans mais on a cette obsession donc du temps qui nous est imparti et qui ne nous permet pas en fait de nous réaliser pleinement puisqu'il dit on sait toujours que la mort est là on ne sait pas quand elle viendra et il dit en fait on doit se préparer à rencontrer la mort donc là on retrouve la même attitude chez les philosophes chez les stoïciens romains par exemple chez Sénèque donc apprendre à mourir c'est ce que nous dit c'est ce que nous dit Sénèque on a aussi cette pulsion de mort ce désir de mort le libido morien dit de Sénèque qu'on va retrouver chez Mishima en disant donc voilà notamment les jeunes ils ont besoin de laisser s'exprimer donc cette cette pulsion de mort et donc l'artiste qui lui perçoit tout cela et va essayer comment dire de le rendre de le décrire donc dans sa création de mots donc l'artiste est un mutant parce qu'il a accès à toutes ses vérités il reste quand même à l'extérieur et on a on va reconnaître Thiefen c'est un monstrueux mutant qui en fait il a été irradié par quelque chose d'indescriptible et cette chose là c'est la beauté et quand Thiefen nous dit bouillie d'étoiles fondues sur les lèvres au plasma de gargouilles irradiées revenant du Matoma donc le droïde c'est aussi c'est quelqu'un qui bien évidemment a fait l'expérience de l'Eros donc quand il revient là irradié donc par ses par ses splendeurs bon quand Mishima parle d'irradié bien évidemment dans le Japon d'après la Deuxième Guerre mondiale ça a quand même une signification qui parle d'une résonance tout à fait particulière et donc dit on affronte ce danger d'être irradié donc on revient comme un monstre d'où la gargouille de Thiefen mais on est irradié par la beauté donc la beauté nous fout droit quelque part sur place et donc maintenant on est un mutant parce qu'on va rentrer en osmose en fait avec donc cette comment dire cette entité qui est la beauté qui n'est pas de notre univers toi tu viens d'ailleurs d'une étrange spirale c'est ça la beauté donc c'est cette espèce d'ailleurs qui nous qui va nous atteindre aussi rappelons-nous Thiefen les vents violents venus d'ailleurs on trouve aussi chez Nishima ces souffles violents donc qui vont complètement nous transporter nous arracher et donc ça peut être aussi les souffles de l'histoire les souffles donc aussi de la vie qui se détruit en nous il y a des tas de possibilités mais l'artiste est là pour créer en réponse à cela il a une espèce d'affinité donc qu'il paye du prix donc de sa condamnation finalement à être exilé et à être donc un mutant et t'attends tes mutants je vois des mutants tendus à la sonnette donc là on est toujours dans une idée de sortir de l'existence on va dire la plus banale qui est en principe promise aux gens qui ne cherchent pas à sortir donc du monde des rats des terriens etc ou du zoo donc là les gens qui vivent dans le zoo pour ça il n'y aura pas de problème par contre donc on aura comment dire la possibilité alors là chez Théphane il y a après des réminiscences extrêmement précises où il montre vraiment qu'il adhère complètement à cet univers-là par exemple quand on voit ces jeunes gens là dans Jolimé qu'on a en ce moment au programme donc on aura les jeunes taureaux qu'on émascule donc là dans la musique le texte de Mishima qui s'appelle la musique on a cette métaphore de rencontrer la mort comme on rencontre un taureau et donc l'idée le taureau est émasculé parce que justement dans la rencontre avec la femme justement la femme rêve en fait qu'elle va arriver elle-même à détruire l'homme rappelons-nous aussi dans les Amandistroi c'est la femme qui détruira son Teddy Boy Kuni Beleng et Losey Toy et là aussi dans les Amandistroi on retrouve donc on a les jeunes taureaux qui sont chez Mishima dans les Amandistroi vous rappelez-vous rappelons-nous le transfert d'orage et meute sexuelle sous la rumeur des immortels donc chez Mishima aussi on est toujours sous le regard des dieux avec le rire des dieux les faux rires en voix off donc c'est les dieux qui rient ou les dieux sans canaille en nous voyant pleurer donc les dieux sont là ils sont partout on a les yeux des dieux qui sont partout Dieu a des yeux partout c'est l'œil universel qu'on retrouvera chez KFN et puis donc très concrètement quand ses lèvres arrachent un à un les boutons de mon 501 donc vous rappelez la femme qui les habille avec ses lèvres et on a la même comment dire exactement la même scène mais inversée chez Mishima donc ça s'appelle donc un roman qui s'appelle une soif d'amour donc c'est une jeune femme qui en fait est veuve et elle vit dans le corps de la famille de ses beaux-parents on est dans cette situation de soif d'amour et donc un soir donc il y a une scène où à la base chez Mishima c'est une scène de viol c'est-à-dire c'est l'homme qui avec sa bouche avec ses dents arrache les vêtements de la femme arrache les boutons exactement la même chose que KFN mais ce sont les lèvres de l'homme qui déshabillent la femme alors que KFN inverse en faisant la femme déshabiller l'homme puisque la femme détruira l'homme mais dans le texte de Mishima en fait donc la fille elle se débat elle arrive donc à prendre le dessus et elle prend une hache un truc comme ça et elle l'assomme et elle le tue et après elle va l'enterrer avec la complicité de son beau-père donc on a effectivement la femme qui est capable donc de ne pas accepter ce viol de ne pas le subir et donc de se débarrasser donc de détruire l'homme tel que c'était au début donc c'est bien la femme destructrice mais au début dans la scène de Mishima donc en fait KFN inverse les présupposés de la scène de Mishima c'est directement la femme qui déshabille l'homme c'est-à-dire que l'homme n'est plus qu'un objet comme tous ces jeunes gens chez Mishima qui sont très souvent ils le disent d'ailleurs comme dans le texte de KFN modèle dégriffé est-ce que je suis ton jouet donc ces hommes sont très souvent les jouets de femmes qui sont de très belles femmes et souvent ce sont de jeunes hommes et des femmes plus âgées qu'elles plus âgées qu'eux c'est-à-dire qu'elles se sentent en fait en confiance uniquement avec ces femmes plus âgées ou bien avec d'autres jeunes gens donc comme on a nos corps écorchés simulés en riant dans l'Antinous Nostalgia à notre tonne à tangé et donc on a ce rapport donc extrêmement physique donc une soif d'amour qui est un amour destructeur c'est-à-dire que l'amour mène forcément à la mort donc avec cette destruction et donc dans le texte du Mishima aussi bien que la femme au début soit victime c'est elle en fait qui va arriver à tuer l'homme donc le résultat final est le même même si donc Téphane a réaccentué a inversé les présupposés au début donc en donnant dès le début le rôle actif à la femme donc dans ce rapport physique donc on a beaucoup de par exemple donc dans Jolimé si on retourne on a tandis qu'un stégobule flambois dans l'air transparent du matin et chez Mishima donc dans sa tétralogie donc c'est les premier volume neige de printemps et on retrouve ces jeunes gens qui sont là dans l'air transparent du matin et donc c'est le printemps alors chez Mishima donc il reste encore la neige mais on voit justement le printemps comme le Jolimé qui va arracher enfin qui va se débarrasser de la neige et donc toutes ces impulsions qui comparent à des chevaux échappés très souvent chez Mishima on a le cheval fou j'ai décollé comme un cheval fou ailé dans le transcendental on a très souvent chez Mishima cette image donc du cheval ailé du cheval fou ailé qui va arriver au septième ciel rappelons-nous chez Etie Fenn on a une vodka 7-up 7-up ça veut dire qu'elle nous mène effectivement au septième ciel donc on a un entrelacement extrêmement précis qui travaille même sur le détail des textes par exemple les reflets de flamant fleur dans les yeux du cheval on a chez Mishima dès le début l'idée de la fleur au reflet de feu puis après on inverse donc on a les reflets de flamant fleur donc on a un travail très précis sur le texte Mishima parle souvent en disant on écrit c'est une espèce de l'écriture c'est comme une espèce de broderie on revient on repeint on fixe sur la toile et là c'est un petit peu la même chose avec des détails extrêmement précis des fois c'est un petit peu différent aussi on aura un soleil chagrin donc toujours au début de la mer de la fertilité de cette tétralogie donc ce soleil chagrin quand Yé Fenn nous parlera de soleil cafard futur glacé donc on aura effectivement donc on aura un soleil glacé un soleil chagrin le ciel ciblant qu'on trouve dans la chanson consacrée à Marie Stuart on la trouve chez Mishima aussi donc sous un ciel ciblant pardon le ciel ciblant il est là aussi de la même façon le ciel de neige dans les faces de la solitude il vient aussi tout droit de Mishima s'évapore dans l'ivresse glacée d'un ciel de neige les âmes nuageuses même les de sortilèges s'évapore dans l'ivresse glacée d'un ciel de neige là les symboles sont les clins d'œil à Mishima sont nombreux rappelons-nous que dans le vous vous rappelez ce qu'il appelle la liste d'épicerie pour cuisiner les phases de la solitude il y a justement donc des renvois donc directs on en avait parlé les maîtres zen avec leur cohan donc c'était le rapport à la culture asiatique donc Mishima est présent là aussi avec cette idée justement Mishima dit on a besoin de l'ivresse le phénix ivre mort sous les flammes on l'a dans le roman de Mishima qui s'appelle le pavillon d'or alors le pavillon d'or c'est un temple qui existe effectivement et qui a été incendié et Mishima part du fait historique réel documenté donc il se met dans la peau de l'incendiaire donc d'un jeune homme qui a ses difficultés à trouver son chemin dans la vie et qui s'imagine donc il va faire un acte grandiose un acte de destruction donc il pose l'acte grandiose comme acte de destruction en mettant le feu au pavillon d'or et au-dessus du pavillon d'or il y a un phénix et donc il a l'impression de l'ivresse du phénix quand les flammes vont s'en emparer retrouvons chez TFN tu jouis comme un phénix ivre mort sous les flammes tu titubes au milieu des flammes de l'enfer de René le phénix et le phénix donc cet oiseau fabuleux qui est l'incarnation donc en fait d'un idéal qui est une beauté qui fascine le jeune homme parce que justement il dit c'est une beauté qui nous donne à la fois la révélation de la beauté et la révélation du néant et la beauté ne se réalise ne s'accomplit pleinement que si à l'arrière-plan il y a le néant quand TFN nous parle par exemple de la sérénité de mon joyeux néant c'est un petit peu ça c'est-à-dire à la fois l'inutile, le néant qui nous donne ce bonheur tranquille alors qu'il ne conduit pas forcément on va dire à l'incendie pas du tout à la tentation de l'incendie mais on a cette possibilité la possibilité qui est offerte de prendre conscience du néant ça peut nous angoisser mais ça peut aussi nous conduire à la seule façon que nous avons donc d'appréhender cette beauté elle est partout fissurée par le néant rappelons-nous dans chez TFN je m'engouffre en fumée dans la fissure cliché désintégré faille obscure donc en fait on a une conscience du monde qui est forcément toujours fissurée parce que le néant vient toujours s'insinuer dans les interstices de la beauté donc quand on écrit la fin du roman qui est aussi le but du roman en mettant dedans tout ce qu'on a pu Mishima dit quand j'écris je laisse tout remonter en mémoire j'écris à partir d'éléments de ma mémoire et je les laisse se combiner et s'organiser c'est un petit peu ce que fait TFN et en redisant le nom des prédatrices nous remonte en mémoire à travers l'alphabet des souvenirs malsains donc les souvenirs sont là ils sont là pour être éventuellement à travers notre mémoire donc la mémoire va nous confronter avec un miroir un miroir qui peut être trompeur rappelons-nous TFN je pars vers le chaos caché dans les vestiges de ma mémoire quand je ne sais plus de quel côté se trouvent mes yeux dans les miroirs donc effectivement regarder la mémoire dans le miroir des souvenirs plonger dans sa mémoire c'est comme se regarder et regarder les autres dans un miroir et on ne sait plus qui est qui dans le miroir on a un double les personnages de Mishima donc notamment dans les amours interdits le jeune homme il se voit donc dans le miroir et d'un coup il ne sait plus qui il est si c'est lui qui agit ou si c'est son double qui est de l'autre côté du miroir Théphane parlera de son double ivre et blasphémateur et Mishima dira on a besoin en tant qu'artiste d'expérimenter mais on ne va pas forcément on va avoir l'ivresse les bétudes mais pas jusqu'au bout comme on a chez Théphane les fragments des bétudes parce que justement l'art ne peut donner que des fragments Mishima dit il faut atteindre le moment où le monde va se coaguler les bruits de bulles le temps se coagule donc on arrive à une coagulation mais ça c'est fugitif c'est-à-dire qu'il faut que certaines conditions soient remplies donc ce n'est pas du tout le continuum du temps mais il faut arriver à cette coagulation qui nous donne dans l'instant une idée de l'éternité mais c'est extrêmement complexe c'est fugitif c'est une illumination c'est ce que dit le Satori des Nagasaki Satori sur la tombe donc la tombe c'est l'endroit où on vit c'est l'endroit où l'on lit où l'on meurt c'est aussi le lit c'est le berceau final qu'on a en remontant le fleuve d'ailleurs dans cette visite dans le pèlerinage aux Trois-Montagnes où on est comme dans ce pays des morts on remonte un fleuve aussi sous cette végétation tropicale sulfureuse la nuit ivre de sa moiteur donc on a toute cette ambiance-là et donc quand on fait cette expérience-là donc en fait quand on transcende la réalité quelque part ça ne peut être que fugitif donc l'illumination du satori on en avait parlé quand on avait un petit peu discuté donc du comment ça s'appelle du zen et du tao donc on avait cette illumination vous vous rappelez le satori où la tête éclate etc ça tout à fait mais Mishima nous le dit bien on a une illumination une apparition elle repart immédiatement elle vient nous frapper de flin fouet et elle se dissout donc en fait l'artiste va essayer de la rattraper avec donc le côté aussi destructeur c'est pour cela que Stéphane nous parle de Nagasaki Satori c'est la deuxième gomme atomique comme on le sait malheureusement mis à part aussi les autres sens sexuels dont on peut parler puisque effectivement c'est dans l'accomplissement physique de l'éros qu'on a aussi l'illumination les voix ne sont jamais séparées et Mishima nous dit j'ai passé ma vie à essayer de mener en parallèle la voix du corps et la voix des mots en disant qu'il y a une énergie c'est comme des polarités il dit en fait électriques donc le positif le négatif ça c'est toujours très présent chez Mishima aussi quand Téphane nous parle aussi avec le négatif de nos photos futures il y a les personnages de Mishima vous vous rappelez je promène son masque au fond de mes sacoches avec le négatif de nos photos futures c'est-à-dire les personnages qui se sentent un peu à l'écart c'est aussi Mishima prend la même image Téphane dit je remonte mon col j'appuie sur le starter je vais voir ailleurs toujours plus loin ailleurs et Mishima dit en fait l'idéal ça serait ça d'être le chauffeur d'un camion sur l'autoroute il peut redémarrer il va voir ailleurs et peut-être qu'il atteindra à quelque chose à laquelle ne pourra pas prétendre celui qui reste dans une existence purement sédentaire donc on a cet idéal aussi il le dit souvent je suis le voyageur errant le voyageur solitaire on retrouve chez Téphane aussi le vagabond solitaire qui vient aussi de Jackerwack la voyageuse solitaire le licanthrope errant dans les confessions de Neverbeam qui viennent bien entendu directement des confessions d'un masque le masque il n'existe pas le masque il est là pour cacher le vide donc on est là et donc on est le négatif de nos photos futures donc quand on est nous dit Mishima un personnage comme ça à la marge qui a toujours cette nostalgie d'un ailleurs on est comme un négatif et donc on est confronté aux autres les autres sont des positifs mais en fait ces positifs que nous présentent les autres ils sont trop parfaits et donc on attend en fait un positif qui nous correspondrait c'est un positif aussi imparfait aussi inachevé que nous le sommes nous-mêmes donc c'est la même esthétique que j'étais faite donc l'ombre inachevée donc cette idée-là on cherche son ombre et Mishima va plus loin en parlant du jeune homme sans ombre et qui va essayer effectivement d'atteindre cette ombre-là donc comme on retrouve dans un autonatangier lui qui poursuit son puzzle déglingué lui qui détruit son ombre inachevé on peut inverser détruit et poursuit et donc on est toujours à la poursuite de son ombre qu'on n'arrivera pas forcément à rattraper l'ombre peut aussi nous précéder notamment de l'autre côté et donc à ce moment-là on est pris en fait dans ce piège donc le mot piège d'ailleurs est employé chez Mishima aussi bien pour désigner la vie que pour désigner l'amour et quand l'amour est considéré comme un piège ce qui est intéressant justement comme chez Thieffel c'est la femme qui piège c'est la femme qui est la prédatrice on a une pièce notamment qui s'appelle la lionne qui reprend l'homédée de Ripide et donc c'est la femme qui piège effectivement donc son partenaire et qui va réussir à tout détruire autour de lui donc là on a cette idée destructrice on a ces personnages masculins sont souvent fascinés non pas par une femme précise mais aussi par une image de la femme qui se confond avec l'image de la terre et Mishima le dit d'ailleurs dès le début il a vu la terre nourricière sous un jour un peu sinistre parce que le premier contact qu'il a eu avec la réalité la première figure qui est rentrée dans son monde c'est la figure il dit donc de celui qui vient évacuer les ordures reprenons Théphène au cosmonaire du trottoir et boueur en transfert donc en fait il a eu l'impression d'être comme ça à la marge de la vie d'être comme un éboueur les boueurs aussi c'est une façon d'être en exil puisque c'est celui qui évacue les ordures de la société des gens normaux entre guillemets et donc c'est le somnambule les somnambules qui sortent leur poubelle donc c'est ceux qui peuvent être effectivement en danger parce qu'ils sont trop à la marge de la société parce que leur vocation on va dire leur vocation poétique leur vocation d'exploration leur vocation d'aller voir ce qu'il y a derrière l'apparence des choses les met en danger par rapport aux gens qui se contentent de masques il dit dans la vie les gens portent des masques donc il y a le masque du professeur du banquier on est un petit peu comme au début de l'exercice de provocation avec 33 fois le mot pépal donc tous les gens portent ces masques là et donc quand on veut rappelons-nous Théphène j'arracherai mon masque et ma stupide armure arracher le masque peut nous amener à des désagréments si nous le faisons dans une situation où l'arrachage du masque est susceptible de nous mettre en danger donc là on est toujours à la frontière entre ces deux ces deux univers avec la même donc quand on a cette idée de franchir la frontière va nous amener éventuellement comme chez Théphène à des points de non-retour les carrefours les points de non-retour on les trouve également donc ça c'est dans Orphée 98 et des nuits qui s'enfuient toujours vers des carrefours des points de non-retour donc on les a aussi chez Mishima l'idée en fait c'est le personnage qui est perdu à un carrefour et qui va appeler un taxi il y a toujours un taxi qui se perd dans la brune avec une reine morte en pâques dure au fantôme corbeau neurotaxi fixé au stabilo donc là on a cette idée donc du taxi qui va nous amener on ne sait pas où et dans un univers donc on retrouvera les néons les néons du drugstore flirtent avec les abîmes et là on aura roule là il dit roule en moi et chez Mishima aussi on voit la femme qui roule dans l'abîme quand on est aussi entre tes cimes et tes abysses donc on a chez Mishima juste avant le suicide date du jeune couple ils sont tous les deux donc ils montent d'un sommet et puis ils redescendent et puis chaque fois ils vont d'abîme en abîme de cimes en abysse donc un petit peu la même chose chez Tiffen avec cette idée donc que comment dire l'éros a cette dimension cosmique alors Mishima n'emploie pas le mot quand Tiffen parle je suis fière d'être un con cosmique mais on a cette dimension là c'est à dire que en fait dans l'être humain se retrouvent en fait toutes les polarités Mishima décrit ça essentiellement donc à travers cette métaphore de la polarité donc on a le positif et le négatif on a le plein et le vide on passe aussi le yin et le yang toutes ces polarités qui font effectivement que ces polarités qui commandent en fait la structure du monde et le fonctionnement du monde se retrouvent aussi à l'intérieur de l'être humain et dans les rapports que vont avoir les êtres humains entre eux si possibilité de rapport leur est donné à moins qu'ils restent donc dans leur état de négatif à moins qu'ils restent donc tous condamnés à des fantômes que le miroir ne leur montre que des fantômes rappelons-nous chez Tiefen quand tu contemples dans ta glace une certaine idée de l'enfer c'est à dire que là on est aussi dans une situation où il va être extrêmement difficile en fait d'échapper Mishima nous montre aussi l'idée comment là chez Tiefen tu me fais danser là-haut sur ta colline donc l'idée de transcender le monde il montre une partie sur la plage avec des jeunes gens donc qui sont amateurs de musique donc c'est dans les années 60 en fait cette idée donc un peu les beatniks les hippies etc donc ils sont là et il y en a un qui danse c'est un peu comme ce qu'on a dans le texte de Tiefen elle danse donc là c'est un jeune homme qui danse on dit mais pourquoi est-ce qu'il danse dans un univers qui est plein de vide de néant on est tous écrasés par la solitude et il arrive à danser et il y a comme c'est dans un autre texte on a les lueurs des danseurs sur la colline donc c'est une façon d'échapper à cette condition-là comme qu'on a dans le texte donc elle danse sur ses amours blessés etc elle danse pour ne pas oublier elle danse pour ne plus pardonner donc en fait la danse c'est la seule réponse que l'on peut apporter en fait ça devient un acte de révolte comme en exigeant l'immortalité donc cet acte de révolte c'est l'acte de la danse par lequel effectivement comme on l'avait déjà chez Nietzsche c'est une façon de transcender la pésanteur terrestre donc l'acte de la danse va nous permettre d'accéder à une autre dimension mais autrement si on en a le comment dire le pôle opposé à ça donc ce sont les gens qui restent au contraire enfermés dans un univers purement mécanique notamment les personnages féminins comme on a garbe aux XW machines les femmes sont comparées à des machines à des mécaniques on a aussi dans l'épigramme de Strindberg 2007 à une autre ariette une banale mécanique féminine vénale donc la femme qui est comparée à cette mécanique qui va attirer l'homme dans son piège prend mon pion dans ton circuit etc donc là ce sera la même idée c'est-à-dire que la femme est dangereuse aussi bien alors il y a des comparaisons l'océan pervers peuplé de pieuvres et de murennes donc la femme est comparée aussi chez Mishima ces méduses qui flottent donc qui peuvent effectivement éventuellement nous tuer tes phérormones de pieuvres qu'on aura tu m'en voutes belles et lassives sous l'axe mortel de tes œuvres donc on a un côté extrêmement cette féminité qui se dissout qui est dangereuse mais qui est qui est flottante là dans la séduction de l'eau les lèvres de corail etc cette humidité des lèvres on veut lourd de tes lèvres humides et licencieuses donc ça c'est extrêmement très proche des descriptions du féminin de Mishima et on a aussi donc les descriptions de Garbo XW machine la froideur féminine la femme qui est comparée donc à ces pierres précieuses je viens m'annuler devant ton lapis la zudie mes actions d'amour dévaluées m'ont laissé des larmes à crédit là c'est une métaphore que Mishima reprend extrêmement souvent alors on a par exemple dans les amours interdits où l'écrivain dit effectivement que donc il avait tout son crédit donc à travers ses œuvres et maintenant donc c'est dévalué et donc il a perdu son crédit et dans l'autre pièce donc la femme destructrice qui dit en fait les actions du bonheur ça ne vaut rien par contre les actions du malheur ça ne se dévalue jamais et là on a un crédit inépuisable alors chez Tiffen ce sont les actions d'amour sachant que donc le bonheur aussi bien chez Mishima que chez Tiffen c'est quelque chose d'extrêmement précaire puisque quand on atteint au bonheur tranquille c'est la sérénité du joyeux néant donc c'est pas exactement ce que les rats ou les pingouins ou les terriens appellent bonheur et puis les indigènes appellent ça le bonheur mais toi tu dis je préfère les marshmallows on a aussi dans Parano Safari en égoterie de transit donc on a une autre conception du bonheur et puis donc le bonheur comme tentation le bonheur de la tentation il est chez Mishima presque plus prégnant on va dire que la tentation du bonheur qu'on a fugitivement là je vous disais quand il y avait le couple qui a cette petite fille donc à ce moment là il se dit peut-être que j'accéderai à ce bonheur là mais on sent très bien que ce n'est pas exactement ce n'est pas ce qui pourrait lui convenir et on a donc cette existence finalement si on n'arrive pas à être créateur on reste prisonnier d'une existence très souvent de narciss donc notamment les personnages masculins donc c'est-à-dire tomber amoureux de son reflet parce qu'à force de se regarder on ne voit plus que soi-même on ne voit plus l'existence qu'un miroir et donc on est toujours on cherche son reflet dans les vitrines rappelons-nous le texte le plus récent qui traite ce thème c'est Rekiavic parmi ces rues vitrines où nos reflets cachent un mirage des spectres obsolètes revisités par vos bremelles et donc on a dans les textes de Mishima donc dans les rues ces personnages donc de Dandy tirés à quatre épingles et qui cherchent leur reflet dans les vitrines parce que ils ne sont pas à même d'appréhender autre chose qu'un reflet il n'est pas possible pour eux d'entendre un contact avec quelque chose donc on va dire de plus réel et de plus tangible quand Yéfen parle du charme ténébreux c'est aussi une expression de Mishima c'est-à-dire qu'on prouve ce charme ténébreux qui est donc le charme au choix soit de l'homme soit de la femme mais avec l'idée donc tout se joue dans les ténèbres les ténèbres où d'attendre quelques maillons maudits chez Mishima on est dans les ténèbres et on ne sait pas où porter ses pas parce qu'on sait que là il y a toutes des choses qui nous guettent dans les ténèbres et on ne sait pas comment faire ça c'est dans les phases de la solitude qui répond aussi qui fait écho aussi à un autre passage donc toujours de Madame de Salle de Mishima et donc on a le comment ça s'appelle dans la deuxième strophe les femmes oiseaux on avait déjà constaté quand on avait parlé je crois de géographie du vide ou des femmes prédatrices je ne sais plus mais on en a parlé l'an dernier donc les femmes oiseaux ce sont des personnages de la mythologie japonaise ce sont des femmes destructrices qui s'appellent femmes oiseaux on peut aussi les comparer aux sirènes et Mishima se sert d'ailleurs extrêmement souvent de comment ça s'appelle il renvoie très souvent à la figure de la sirène pour évoquer la séduction féminine et sa dangerosité alors ce qui m'intéresse là c'est on sortit leur précieux collier de souris blanches et danse la sarabande frivole des courtisanes à la mémoire d'amants noyés dans leurs arcanes donc on voit dans la dans la culture japonaise le rôle extrêmement important des courtisanes et on a des mémoires de courtisanes etc donc on est dans cette ambiance là aussi bien avec les femmes oiseaux qu'avec les courtisanes et puis donc on a ce précieux collier de souris blanches et donc ce précieux collier alors les souris blanches on peut y voir des ça peut être des filles innocentes ça peut être l'image de perles qui peut effectivement être blanche etc mais dans Madame de Sade Madame de Sade explique comment elle a fait son collier il y a en fait ce sont tous les souvenirs donc là aussi le souvenir c'est dans le discontinu et de tous ces souvenirs ces éléments discontinus je les ai enfilés et ça a fait un collier et j'ai mon collier des souvenirs et donc même si maintenant comment dire ce couple un peu extrêmement curieux enfin si vous lisez la pièce vous verrez que c'est assez curieux comme rapport enfin cruauté tendresse elle dit il y a les deux il y a sa cruauté il y a sa tendresse pensons chez Téphane passer les cruautés du théâtre organique ou du transfert organique donc ce théâtre de la cruauté quand on est à Arthaud donc on a chez Sade ces manifestations de cruauté donc on a comme Myriam qui vous a montré cette image de Mishima là on voit Madame de Sade pendue en haut pendue comme ça et donc le mari appris qu'il a fait à la fois fouetté violé léché par le valet et donc elle elle trouve que c'est sa façon de montrer sa tendresse elle dit des fois il est gentil donc des fois il est comme ça et puis donc elle supporte tout ça jusqu'au moment jusqu'au moment où elle comprend qu'en fait ça ne lui a servi comme je le disais qu'à écrire son roman elle dit finalement tous ces trucs là c'était pour nous mettre dans son affreux roman donc du coup elle le laisse complètement tomber parce qu'elle dit finalement nous n'existions pas nous n'étions qu'au service de sa création et donc il lui reste ses souvenirs donc ses colliers c'est-à-dire donc chaque souvenir fait un collier et dans l'histoire donc on a des personnages alors dans cette pièce vraiment je vous la conseille cette pièce on la lit c'est fabuleux et puis donc si on a la chance de la voir alors moi j'aurais bien aimé voir la version anglaise avec Judi Dench qui jouait le rôle de la mère en fait c'est voilà ça a été fait en 2009 s'il y a des enregistrements et donc là on n'a que des personnages féminins donc on a la marquise de Sade on a sa mère et on a sa soeur et puis après il y a des voisines qui viennent d'autres dames qui viennent discuter et puis on a la bonne et puis donc la soeur qui nous ne serons pas étonnés nous sommes dans la famille de Sade qui bien évidemment avait aussi comme amant son beau-frère donc le marquis de Sade avait sa femme et la soeur de sa femme et la soeur donc elle aussi elle a effectivement des souvenirs et elle ses souvenirs c'est autre chose ce sont comme ces insectes ces objets qui sont pris dans l'ambre et donc là ils se sont figés cristallisés là-dedans quand Yéphel nous dit toujours dans la strophe du Nagasaki dans prière pour Balazaban je rappelle que le diable chez Nishima est extrêmement présent même s'il s'ennuie donc là on cherche un peu à le réveiller dans le prière pour Balazaban donc ne nous délivre pas du mal là c'est quelque chose qu'aurait pu dire ne me délivre pas du mal s'aurait pu dire Nishima et donc là on a piégé dans la gelée ambrée de mon passé mon esprit fracturé semble s'illuminer donc là c'est ces souvenirs qui sont dans l'ambre et donc ça se trouve essentiellement sur la mer Baltique ces objets qui on trouve effectivement immortalisés parce qu'ils sont dans l'ambre donc ils sont à la fois éternels mais ils sont morts ce sont des souvenirs on ne pourra pas les faire revenir à la vie mais ils sont là ils sont éternellement donc disponibles sous forme d'ambre donc ce sont des gouttes d'ambre et donc la sœur a ces souvenirs-là tandis que Mme de Sade elle a plutôt son collier donc qu'elle a fabriqué avec ses souvenirs donc on a deux façons de pérenniser le souvenir et donc chez le personnage dans le prière pour Balazaban donc l'esprit fracturé semble s'illuminer puisqu'effectivement là on a l'illumination c'est donc le Satori et on est en plein dans cette atmosphère de Nishima puisqu'on a ces comment dire ces citations vraiment littérales dans Okiavi qu'on a les reflets dans les vitrines qui viennent directement de Nishima et à la fin on change en marionnette ou en petit soldat de plomb et dans la voix du samouraï on a cette idée qu'en fait les êtres humains ne sont que des marionnettes c'est Nishima le cite donc c'est en disant mais en fait ce sont des marionnettes mais elles sont vraiment elles sont tellement bien elles sont perfectionnées elles n'ont même pas besoin de fil elles bougent etc et puis d'un coup hop elles ne sont pas là peut-être qu'à la saison prochaine elles seront mortes elles n'y seront plus donc c'est des marionnettes qui peuvent se casser aussi bien que des marionnettes à fil ce sont des marionnettes ou des pantins j'ai ma panoplie de pantins déglingués donc on a cette image aussi effectivement donc de l'être humain dans cette idée là après il y a cette autre possibilité aussi le rire qui est aussi une façon alors que chez Nishima c'est un personnage féminin c'est donc la femme qui est la femme plus âgée qui aime le jeune homme dans les amours interdites il arrive aussi donc il devient le secrétaire du mari parce que le mari est attiré par lui mais lui aussi il couche avec la femme ce sont toujours des situations un petit peu compliquées et donc la femme il dit qu'elle elle intéresse parce qu'elle a un éclat de rire qui balaie tout rappelons-nous et d'un éclat de rire tu gommes les pierres tombales les quartiers délabrés de ma radio mentale on ne sait plus quoi faire pour te décevoir et là aussi devant le brasero donc on a cette ambiance chez Nishima aussi donc où les gens sont pelotonés devant le brasero et on a effectivement le comment dire le donc cette femme qui apparaît on en avait parlé aussi à propos de Mela où il voyait la femme donc alors que dans le texte de Mela il faisait la connaissance des poèmes de Rimbaud et là donc on a devant le brasero et donc on a cette femme qui elle est capable de tout mettre à distance de balayer par cet éclat de rire donc qui est quelque chose c'est-à-dire que Nishima dit alors même si à l'origine donc c'est ouvert par la femme cet accès-là mais il devient possible en fait de mettre le monde à la distance qui convient de nous c'est-à-dire à travers l'éclat de rire on se rend compte donc que tout ça n'est qu'une illusion de la même façon les fourrires envoient off qui sont les fourrires des dieux nous aussi on peut rire si on rit on met à distance et on se rend compte au fond que tout ça ne vaut qu'un instant ça ne dure qu'un instant et donc c'est la philosophie du chaos le néant mais triamont on aura un petit peu la même chose c'est-à-dire que là on va se retrouver voilà pris en fait dans cette à la fois dans le ridicule c'est presque quand on a je ris à m'en faire crever quelque part aussi il y a la fascination donc on a ce charme ténébreux les ombres du soir elles sont déjà chez Mishima on a aussi comment dire l'oiseau de chagrin dans le ciel assombri il vient de là aussi c'est-à-dire qu'en fait toutes ces composantes sont sombres et Mishima fait la connaissance d'un autre soleil le soleil de mort comme nous dira Téphane le soleil noir flambant c'est un autre soleil d'un retour vers la lune noire et donc on a cette adoration de la lune on a ce culte des femmes pour la lune on a un passage chez Mishima des femmes qui vont faire des voeux à la lune on les voit sur le trottoir vers le clair de lune rappelons-nous chez Téphane alors là elles ne sont pas japonais elles sont déguisées en banshees et les filles des banshees m'entraînaient dans la brume me faisaient ramper devant la lune noire enivrée de problèmes et de parfums bitumes j'ai vu ta dépanneuse garée sur mon trottoir donc on a la même image lune était noire et donc voilà cette reine noire cette lune noire le soleil qui va être noir aussi un tédra de Magnolia froissé au soleil noir flambant ce soleil qui est le soleil de la mort donc quelque part quand Mishima parle du soleil et de l'acier il dit il y a deux soleils le soleil qui m'a permis de me fortifier parce que c'était quelqu'un qui physiquement avait des tas de problèmes il était plutôt chétif on va dire et donc après il a fait du sport donc l'acier en fait on pourrait traduire nous la fonte il a soulevé de la fonte l'acier c'est ça c'est pas l'acier de l'épée puisque les épées japonaises sont plutôt en bambou donc il parle mais par contre il a fait du sport il s'est fortifié mais il dit il y a un autre soleil c'est le soleil de la mort donc c'est le soleil noir flambant et donc là on est dans un monde donc tout à fait différent après on sait pas quand Yéfen nous dit déjà l'ultime question on n'attend plus les réponses aux métaphores obscures obsolètes et absconses c'est Mishima qui dit ça c'est à dire que la vie il y a des questions c'est pas la peine de les poser c'est pas la peine d'attendre la réponse ça c'est le vieil écrivain dans Les Amours Interdites qui nous dit ça parce que de toute façon les questions sont nulles et non intervenues c'est l'idée aussi on en avait parlé quand on s'était intéressé au zen on pose des tables questions en fait la réponse il faut poser la bonne question la réponse peut être totalement absurde la réponse apparaît très souvent décalée par rapport à la question et en fait on est par métaphore et Mishima nous dit en fait on ne peut vivre que par métaphore parce que moi dans son cas à lui il dit moi j'ai d'abord perçu le monde à travers les mots avant de le percevoir à travers mon corps donc après il a essayé de rentrer dans l'école du corps en fait la perception à travers le corps mais si on est à travers les mots donc effectivement tout n'est qu'une métaphore et donc les choses sont là et simplement on a des signaux alors par exemple on a chez Tfn pendant que les coques de l'insomnie chantaient trois fois leur imposture et chez Mishima c'est très souvent donc justement ce coq qui est là pour dire attention il se passe quelque chose alors c'est aussi bien entendu le récit biblique du reniement de Saint-Pierre le coq qui chante trois fois et Saint-Pierre aura renié Jésus mais donc là l'imposture aussi c'est donc cette idée que le coq vient nous rappeler que cet univers alors très souvent quand le coq chante c'est au terme d'une nuit on va dire consacrée à l'héros et donc à ce moment là le coq vient comment dire dissiper l'illusion et nous montrer effectivement qu'on a cru à un moment mais qu'en fait l'être humain nous dit Mishima la beauté de l'être humain tout au plus c'est la beauté de la fleur artificielle rappelons-nous chez Thieffen mais toi tu restes ailleurs dans un buzz immortel à fabriquer des lures en fleurs artificielles donc en fait la beauté de l'être humain c'est tout au plus celle de la fleur artificielle sachant que la vraie fleur se flétrit comme nous dit Thieffen mon esprit est une fleur flétrie donc là aussi on sera dans une situation où on est en proie au déclin le dernier roman de Mishima donc le dernier volume de la tétralogie c'est l'ange en déclin ou l'ange carrément en décomposition c'est-à-dire cette idée de l'ange détruit figure de l'ange qu'on retrouve de façon récurrente chez Thieffen et donc là l'ange qui fait danser l'aiguille de mon radar l'aiguille elle est très souvent chez Mishima on a cette aiguille magnétique qui s'affole et qui nous indique que soit les orientations du temps soit nos propres orientations donc là aussi la présence de Mishima est assez marquée on aura aussi cette même idée si vous vous rappelez dans le bipède à station verticale le computer central qui veille sur la zoo clinique je suis l'animal douzimental au vieux relant d'amour gothique je tombe amoureux des éprouvettes etc on a dans une pièce de Mishima et très souvent de façon récurrente cette image de l'infirmière qui est en fait une infirmière de la mort rappelons-nous chez Thiefen aussi la guécha funéraire stable des racis crémeux entre les gants stériles d'une soeur hospitalière donc on a cette idée et là chez Mishima l'infirmière le dit elle-même on est dans une clinique et justement le docteur a réussi il a supprimé l'amour il l'a remplacé par des échanges chimiques donc on a cette espèce de zooclinique donc c'est à la fois réduire l'être humain à ses processus physiologiques et donc tout le côté sentiment est évacué et l'infirmière dit je suis bien contente de ne pas connaître l'amour grâce au docteur nous ne connaissons que des échanges sexuels des transferts donc transferts d'orage et mode sexuel mais sans avoir donc de part de l'affectif et du sentiment donc c'est un peu cette idée qu'on a dans le bipède à station verticale on a aussi dans le jeu de la folie l'argneuse odeur des furies sanitaires et ça Mishima le note alors ça il l'attribue à la civilisation américaine il dit depuis que les américains sont là on a toujours cette odeur hygiénique on a l'impression d'avoir partout du désinfectant que tout doit être propre etc à la façon dont les américains comprennent cette idée là et on aura la même chose par contre alors les personnages sont souvent fascinés par une autre odeur l'odeur sucrée de la mort l'odeur de la maladie rappelons-nous chez Tiffen odeur gélatineuse de chair moite et lépreuse parfum de fièvre jaune de cyanure et d'ozone donc on a cette idée et ça se termine par enfin seul et enfin seul c'est ce que disent justement les deux personnages chez Mishima en disant ça y est on était enfin seul et libéré des autres alors chez Tiffen ça s'élargit bien évidemment puisqu'ils sont seuls sur cette planète qui grince rappelons-nous c'est Caméra Terminus dans les chroniques et jardin métalloïde noyé de larmes acides et Mishima nous dit à ce moment-là l'univers n'est plus fait que de jardin de métal donc on est en plein effectivement de cette ambiance-là donc en prenant à travers des détails d'écriture extrêmement précis on retrouve en fait toutes des scènes entières de Mishima qui sont proches qu'on peut projeter vous vous rappelez quand on a les textes de Tiffen il y a tellement d'auteurs qui viennent intervenir là et donc nous on peut choisir c'est comme un éventail éventail japonais allons-nous dire et donc on voit d'un coup par réfraction on verra telle ou telle image donc ici on verra les passages des textes de Mishima par exemple l'immatriculé contraception qui reprend l'immaculé conception vous vous rappelez c'est dans la Vendoli 13 à 5 heures ce sera sans doute le jour de l'immatriculé contraception ou une connerie comme ça et donc Mishima nous parle de la matrice immaculée et donc Tiffen mélange l'immaculé conception et ça devient l'immatriculé conception avec la matrice sachant que la matrice est matricule alors là l'étymologie fait que c'est le même mot une matricula le matricule le matriculum c'est d'abord une petite matrice donc la matrice immaculée ça devient l'immatriculé et à ce moment-là non plus conception mais contraception c'est-à-dire en inversant encore suivant le principe de Mishima donc on inverse tout donc tout devient l'endroit et l'envers et puis tous ces fantômes en fait ils apparaissent aussi parce qu'on ne sait plus si c'est la vie si c'est la mort si c'est la réalité et on a très souvent ce paysage de couloir le blues est au fond du couloir devant nos piétinés au fond des corridors et donc là on est dans ces couloirs on attend on ne sait pas trop ce qui va se passer si on va avoir l'accès s'il y a quelque chose derrière est-ce qu'il y a quelque chose derrière le monde donc la question qui est posée et qui bien entendu ne recevra pas de réponse puisque par définition les questions n'ont pas de réponse donc voilà ce qu'on pouvait faire autour de Mishima j'espère vous avoir donné envie de le lire envie d'écouter Thiefen on l'a tous mais voilà si vous voulez le découvrir au prisme de Mishima voilà j'espère vous avoir donné quelques comment dire quelques pistes quelques indications quelques possibilités à travers donc cette exploration de masques que tous les personnages en portent la confession d'un masque un masque c'est comme un evergreen c'est-à-dire sous le masque il n'y a rien le personnage ne se définit qu'à travers ses masques et il n'a qu'une envie arracher son masque comme le dit Thiefen seulement bien évidemment c'est possible dans l'œuvre poétique oui dans la vie ça peut présenter des difficultés les terriens les rats les pingouins tout ça ne sont peut-être pas forcément d'accord pour tous les arrachages de masques et toutes les mises à nu donc c'est extrêmement compliqué donc voilà donc si ça vous dit s'il y a des questions c'est très volontiers que je répondrai voilà c'est un monde à soi moi il me semble que si on veut découvrir Nishima il n'y a qu'une façon c'est de tout lire parce que tout est passionnant tout est voilà et c'est à la fois extrêmement proche et parfois aussi extrêmement lointain surtout si on ne s'est pas particulièrement intéressé auparavant disons à la façon dont fonctionne la culture japonaise mais c'est extrêmement moderne et occidentalisé aussi donc je pense que vraiment on peut y entrer extrêmement facilement et puis cette modernité dans ce vécu du corps dans cette fluidité des attributions merci c'est gentil Myriam j'essaye de marcher sur les traces de Tiefen parce que c'est voilà c'est eh oui c'est alligato on va dire comme l'alligator aussi qui va une façon de dire merci on pourrait le dire merci à la Nishima on a d'ailleurs dans le marin rejeté par la mer c'est assez rigolo parce que le marin il offre au fils un petit crocodile il a à la mer un sac en alligator donc on les a aussi et puis c'est lui qui devient la victime du crocodile et de l'alligator je ne vous dirai pas comment mais lisez-le c'est un très 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 beau texte mais c'est voilà mais voilà on avait déjà parlé aussi de Murakami enfin la culture japonaise est très présente chez Tiefen et c'est une culture fascinante voilà qu'il faut qu'on a vraiment intérêt à découvrir parce que aussi bien dans la version plus occidentalisée que dans les versions plus anciennes mais c'est voilà il y a énormément de choses dedans et puis il y a des rapprochements des choses différentes aussi après voilà on a ce la façon aussi dans Mishima ce qui est passionnant c'est la façon dont il intègre ses traditions et puis des gens qui vivent voilà parce qu'on a par exemple dans l'école de la chaire donc ce sont trois amis amieux trois femmes qui se rencontrent copines et elles vont dans des bars on dirait des bargués donc à l'époque on dit des bars de travestis ça fait dans les années 60 et donc c'est en tête d'une modernité incroyable et donc c'est dans ce bar que après la fille tombe amoureuse du barman qui à l'origine est gay puis après donc ils mènent un truc tous les deux et puis là on a cette idée aussi quand il dit je te laisse en partant mon sourire le plus doux alors les personnages de Mishima laissent souvent leur sourire le plus doux mais avec une petite parenthèse en disant ce sourire doux qui est à la fois un sourire plein on va dire plein de méchanceté de méchanceté et de malice c'est-à-dire le sourire le plus doux on a toujours cette idée c'est perverti au sens de inverser les choses veulent dire quelque chose le sourire le plus doux peut être aussi un masque non je ne sais pas pourquoi mais je trouve ça extrêmement dommage alors moi la seule chose que je peux dire c'est que si vous étudiez les lettres modernes là on n'étudie pas des textes occidentaux justement on étudie de tout et je vous dis cette année Mishima est au programme de l'irrigation de lettres modernes il y a des textes aussi comment dire des textes en arabe enfin des textes qui viennent de partout en lettres modernes on étudie tout en littérature comparée on s'intéresse à la littérature de tous les pays de toutes les époques après dans les programmes scolaires que dire on a trop longtemps pensé que voilà l'Occident avait la clé de tout Mishima le dit aussi l'Occident et l'Orient c'est la même chose vous savez quand Yéphine dit la nuit gronde et se lève du côté de l'Orient Mishima nous dit dans une des pièces le soleil se couche à l'Ouest il dit non il se couche à l'Est parce qu'en fait à l'Ouest vous avez la porte Est de l'Enfer et donc c'est par là que l'Enfer va rentrer dans notre vie donc c'est ce que Yéphine reprend dans la page noire la nuit gronde et se lève du côté de l'Orient donc ça on l'a aussi bien dans le Coran en disant donc là dans l'Islam on pense qu'à la fin du monde le soleil se lèvera à l'Ouest donc du coup la nuit à l'Est et donc là donc l'Enfer la porte de l'Enfer donc là le soleil va se coucher là puisque à la fin on va se retrouver en Enfer donc oui la culture japonaise c'est fabuleux alors il y a une revanche qui est venue par le biais de la comment dire de la pop culture mais par exemple regardez l'essor des mangas l'essor des mangas ce qu'on appelle les animés c'est-à-dire donc les dessins animés japonais là tout ça ça parle japonais aujourd'hui qu'est-ce qu'on ferait sans Miyazaki sans tout ce voilà donc là et ce qui est très intéressant c'est que toutes ces créations japonaises qui sont cérémonaires on en avait parlé l'autre fois quand il y avait la fille du coupeur de bambou elle est la fille du coupeur de joint et donc c'est en fait le dessin animé avec la princesse là qui est née dans ces gens qui est née dans ces bambous donc voilà et qui vient en réalité de la lune donc là le patrimoine culturel japonais là il y a une comment dire un attachement ininterrompu une redéclinaison ininterrompue de ce qui vient donc de ce patrimoine là tout en le modifiant le modernisant etc et puis ce qui est assez fascinant c'est la façon dont aussi la technique a été incorporée à ça donc c'est les techniques les plus modernes qui viennent au secours de ça mais on a partout moi ce que je trouve assez fascinant c'est aussi comment dire cette façon alors la religion japonaise d'origine c'est à dire le shinto pas le bouddhisme mais ce qu'on appelle le shinto le shintoïsme c'est à dire ce qui est en fait la voie des ancêtres c'est à dire de considérer que en fait c'est une religion qu'on appelle animiste c'est à dire que chaque objet est animé c'est à dire qu'on peut adorer un rocher une montagne un arbre qui a de la vie dans tout donc c'est pas le panthéine c'est pas Dieu et partout mais on a ça dans la religion africaine aussi c'est à dire qu'on peut avoir donc des puissances des énergies ce qu'on peut appeler des énergies transcendantes dans un arbre dans un rocher oui c'est de l'animisme exactement voilà c'est ça l'animisme ça veut dire que chaque élément du monde est animé animé au sens qu'il possède une anima c'est à dire une âme donc on a c'est le Fujiyama qui est une montagne sacrée par définition donc on a ce rapport au sacré qui est partout il y a des rochers sacrés dans la forêt il y a les ancêtres qui sont partout c'est une religion qui est la voie des ancêtres donc il y a un culte des ancêtres et les ancêtres sont encore là et c'est pour ça qu'il n'y a pas de frontière et donc dans le théâtre japonais là ça se voit on ne distingue pas le fantôme de l'être vivant parce que quelque part c'est la même chose donc ça moi je trouve que c'est une culture absolument fascinante tout à fait à l'écart alors ce qui est fascinant au Japon aussi c'est cette faculté de synthèse de symbiose c'est-à-dire qu'au Japon le Shinto et le bouddhisme cohabitent sans aucun problème les gens peuvent être plus de tel ou tel secte mais ça a été assimilé sans faire de grandes difficultés ça ça rappelle un peu comment dire la civilisation romaine les romains ils avaient un talent pour le syncrétisme toute religion leur plaisait ils l'adoptaient sans aucun problème donc on a un petit peu la même chose au Japon où le bouddhisme qui bien entendu est venu d'Inde puis en passant par la Chine le Japon a reçu la plupart des choses en venant de la Chine mais après il y a quelque chose par contre le Shinto c'est vraiment cette idée de la voix des ancêtres ce culte des ancêtres c'est assez fascinant je trouve la façon de garder cet ancrage-là qui n'empêche pas du tout d'affronter le monde moderne de l'habiter de le transformer aussi pour le bien ou pour le pas bien regardez même Thiefen quand il dit puisqu'on en était souvenirs éphémères qui viennent chez Mishima c'est long jour d'attente à te fixer les veines l'adolescent chez Mishima il est toujours en train d'attente l'adolescent c'est le temps de l'attente et puis aussi dans l'hibido Moriandi on reste là sur le quai on attend chez Mishima on a souvent le quai désert rappelez-vous redescendre climatisé petite soeur soleil au bout du quai désert donc on a ça et puis on a cette très belle image donc chez Thiefen on reste là sur le quai on attend on ne pleure pas quand le train s'en va Mishima nous dit on est tous dans la salle d'attente du médecin et on va voir on essaye de trouver une réponse à nos questions cette salle d'attente de médecin où nous sommes tous assis donc là chez Thiefen on a cette attente là c'est un petit peu la même idée et donc on est dans cet état d'adolescence c'est long jour d'attente à te fixer les veines et donc on est voilà dans cette on ne sait pas ce qu'on attend mais pas forcément en attendant enfin c'est pas c'est pas en attendant dans la mentalité japonaise c'est pas ça on attend on ne sait pas et quelque part pour l'instant on peut remplir justement l'instant l'instant dans la plénitude on peut le vivre dans toute sa plénitude et en sachant aussi qu'on s'inscrit dans cette logique de répétition dans cette pièce là on se retrouve tous les 100 ans c'est une vieille courtisane qui fait un peu penser à la mom caléidoscope de Thiefen ça veut dire j'étais la reine du pavé l'oseille s'a dégrégolé puis après donc elles deviennent toutes décrépites donc on a un petit peu la même chose mais là c'est une créature on ne sait plus si elle est morte ou vivante et voilà dans 100 ans on sait qu'elle sera là à nouveau et il y a le poète qui est là et il ramasse les objets il regarde les objets pour les mettre dans ses poètes et puis donc c'est un poète illusoire comme chez Thiefen et donc là il va mourir parce que quand il aura reconnu la beauté dans la vieille courtisane il est condamné à mourir la beauté fait mourir aussi la rencontre avec la beauté comme Rimbaud tu l'as trouvé amer la beauté que reprend Thiefen dans Affaire Rimbaud donc rencontrer la beauté c'est rencontrer la mort comme le dit aussi déjà le poète romantique allemand Platon celui qui a regardé la beauté avec ses yeux et est maintenant voué à la mort donc voilà la rencontre de la beauté c'est la rencontre de la mort ça c'est ce que dit Mishima dans toute son oeuvre après la mort est toujours là comme il dit la mort est là dans la vie donc en fait il dit le tort qu'on a si la civilisation moderne a un tort c'est de ne faire aucune place à la mort on devrait lui donner sa présence c'est ce que dit Thiefen en disant il faut lui faire une place discrète à nos côtés sans être obsédé et Mishima nous le décrit alors dans des textes où vraiment après il y a des déferlements de violence en disant une société totalement aseptisée elle se prépare des déferlements de violence de pulsion de mort parce qu'à force de considérer qu'elle n'existe pas un jour on va se la prendre en pleine figure c'est un peu ce que dit Thiefen aussi avec Alligator 427 je vous le dis quand il dit toujours le citoyen qui pense que parce qu'il a son assurance chez Aksa il est tranquille non il n'est pas tranquille et il n'y a pas d'assurance il y aura toujours quelque chose qui pourra nous tomber sur la tête il faut en être conscient et Mishima le dit je suis là toujours Thiefen lassé de grimacer sur l'écran des vigiles il dit je suis là comme la vigie ou le vigile sur le rempart donc on est dans cette attitude de toujours veiller il y a des interviews Thiefen dit je suis toujours là debout en position de combattant c'est très Mishima c'est très japonais Thiefen c'est quelqu'un qui connait très très bien la littérature japonaise la culture japonaise la poésie japonaise donc c'est vraiment quelqu'un qui a bien assimilé tout cela et notamment qui l'a retraduit dans ses textes et là avec Mishima c'est fabuleux parce que c'est presque de la broderie au petit point parce qu'il y a des choses extrêmement précises et puis en même temps de grandes convergences donc le suicide la mort rappelons-nous quand il est par jeu quand il voulait se présenter à présidentiel en 2007 qu'il avait son parti solitude et mélancolie ça c'est Mishima qui dit ça voilà l'être humain c'est ça on est renvoyé à la solitude et donc à la mélancolie la mélancolie est là partout à l'algèbre des mélancolies et donc Mishima quand il décrit la mélancolie donc justement il parle du cafard cafard gardien d'en faire casquer défilant dans les nuits d'automne m'encusant de ne plus tricher etc dit qu'il est fait et donc là c'est un on s'appelle c'est un professeur expert en poésie etc et donc lui il est sans arrêt dévoré par la mélancolie et il décrit la mélancolie donc en se référant au texte de Robert Burton qui est un auteur donc anglais donc du 17ème siècle il fait cette anatomie de la mélancolie qui est un classique c'est un truc énorme en deux parties mais il parle donc la mélancolie la bile noire et qui est à la source de toute création poétique c'est ce que reprend donc Tiffen bien évidemment les excès de bile noire dans Infinity Voile on aura aussi donc là l'algèbre des mélancolies dans les confessions de Neverbeard et donc là Mishima se place aussi vous voyez il a des références japonaises il a aussi des références occidentales enfin pour lui il n'y a absolument aucun problème dans la culture japonaise actuelle c'est exactement ça regardez aussi quelqu'un comme Murakami qui est vraiment aussi à la croisée il n'y a pas de il y a une faculté d'assimilation qui ne pose absolument aucun problème quand on en revient à Infinity Voile aussi vous vous rappelez Infinity Voile qui berçait c'est les deux rêves etc ces voiles dont on ne sait pas trop si elles apportent la vie ou la mort alors on les a dans une pièce de Mishima il y a une voile comme ça on ne sait pas si elle arrive pour porter la vie ou la mort et on a aussi des pierres tombales qui sont toutes blanches comme des voiles mais c'est les voiles de bateau qui n'iront pas plus loin et donc c'est comme s'ils étaient échoués là donc c'est grément chauffé à blanc de vos rivages on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec ces voiles là après il y a un autre dans une autre pièce aussi il y a une comment ça s'appelle la protagoniste ils sont frères et sœurs frères et sœurs incestueux et donc vous avez ils vont tous les deux à la mort ça c'est dans la culture japonaise les pactes de suicide les doubles suicides ça c'est quelque chose qui est et Mishima déjéronise sur ces idées là et donc on les voit tous les deux et ils vont à la mort et donc son vêtement blanc dans la nuit ils vont vers la mer et son vêtement est comme une voile qui se gonfle dans la nuit et donc avec l'infinitive voile qui est hantée mais doux rêve elles sont extrêmement ambivalentes ces infinitives voiles chez Téphane donc on a un petit peu la même idée et dans ces mêmes pièces aussi on a cette idée donc la femme qui pose sa tête sur les genoux de l'homme en disant cet oreiller mon oreiller il est chauffé à blanc et on a le yacht sur le rivage donc on a tous les éléments chez Téphane je viens de reposer ma tête d'enfant sage sur les gréments chauffés à blanc de vos rivages donc on a toute une recomposition de ces scènes de Mishima à la fin de l'infinitive voile c'est fait vraiment c'est du travail d'orfère par tous petits petits morceaux et voilà ça se retrouve comme ça donc voilà si ça vous donne envie d'aller voir ça me ferait plaisir parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant et je pense comme on disait oui la culture la culture du Japon c'est quelque chose d'essentiel on ne peut pas passer à côté de ça donc c'est vraiment c'est une des grandes cultures mondiales il ne faut pas il ne faut pas ignorer ça et je vous dis encore plus à l'heure actuelle une BD sur deux c'est un manga les dessins animés il y en a encore qui viennent sortir maintenant et là vous avez toutes ces traditions japonaises qui sont réinterprétées dans les dessins animés de façon assez assez fabuleuse parce qu'on a une continuité directe en fait si vous venez de la lecture des mythes des récits historiques etc on a exactement ça donc s'il y a des questions c'est très très volontiers n'hésitez pas oui bonsoir Françoise bonsoir Bécile est-ce qu'il est relativement facile d'accès Mishima c'est vrai que je connais je ne connais pas du tout la culture japonaise la littérature japonaise pas du tout est-ce qu'il y aura un livre un petit peu plus je ne sais pas si c'est assez facile ça se lit très très facilement oui à part la mer la fertilité la tétralogie les trucs sont courts alors vous pouvez peut-être commencer l'histoire les trois copines qui vont dans le bar de travestis à l'école de la chair ça c'est assez rigolo voilà après vous avez aussi alors c'est l'histoire après le banquet c'est l'histoire d'une femme en fait qui ouvre un restaurant qui cherche à faire marcher son restaurant il y a des choses extrêmement concrètes vous avez le pavillon d'or tout est bien je veux dire vraiment honnêtement alors on va lire le pavillon d'or alors il y a le marin rejeté par la mer qui est faille bon je vous dis c'est dur ça c'est vraiment très très dur mais comment dire c'est un petit peu je ne sais pas si vous connaissez Sa Majesté des Mouches Lord of the Flies de William Golding où vous avez Sa Majesté des Mouches c'est Balazab c'est voilà bon donc là c'est en fait qu'est-ce qui se passe quand il y a des jeunes entre eux qui se font leur propre loi contre les adultes ça peut être extrêmement violent voilà donc c'est un texte magnifique donc ça c'est de Golding William Golding Sa Majesté des Mouches oui le pauvre Piggy voilà c'est ça le pauvre voilà c'est ça ben là c'est c'est un sacrifice du même style donc c'est horrible vous avez aussi alors qu'est-ce qu'on a alors le pavillon d'or bien sûr donc confession d'un masque ça c'est c'est autobiographique les amours interdites donc tout ça ça c'est des romans on a aussi alors la mort en été c'est une suite de nouvelles où là on a le silence des morts est violent donc les morts qui parlent avec le silence qui fait un fracas assourdissant donc c'est un petit peu la même chose on a comment ça s'appelle une matinée d'amour pur donc ça c'est des recueils de nouvelles pèlerinage aux trois montagnes voilà donc tout ça c'est des recueils de nouvelles donc tu peux commencer par les petits après donc vous avez toujours dans l'autobiographie donc on a le soleil et l'acier quand ils expliquent donc ça rencontre etc le Japon moderne et l'éthique samouraï oui justement ils problématisent tout ça et puis donc vous avez la grande tétralogie la mère de la fertilité alors c'est France par neige de printemps après on a chevaux échappés et on a le troisième c'est le temple de l'or c'est ça et le troisième c'est l'ange en décomposition alors sur la littérature comparée je vais écouter je vais y réfléchir je vous dirai exactement des théories littéraires pour voir un petit peu comment on peut notamment vous avez toujours commencé par le que sais-je qu'est-ce que la littérature comparée il n'est pas mal fait je crois que ça s'appelle qu'est-ce que la littérature comparée c'est un que sais-je et vous allez voir vous allez vous allez parce que ça me paraît tellement évident enfin je veux dire que je dis encore une fois c'est déjà ce que disait Goethe en disant voilà la littérature c'est la littérature mondiale la littérature universelle littérature nationale non quelque part elle se croit nationale mais en fait comme les mythes disent tous la même chose enfin quand Mishima réinvente les micrets qu'il les réinvente à la lumière japonaise vraiment c'est donc il y a une communication il y a une interpénétration des civilisations donc c'est voilà il parle même lui il va même comparer avec l'Égypte lui sa connaissance du Mexique quand il compare la mort au Mexique et la mort au Japon en fait c'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses et c'est ce que fait Thiefel dans son oeuvre justement son oeuvre est précieuse parce que ça ne veut pas dire que Baudelaire ne l'intéresse pas ou que Renaud ne l'intéresse pas mais après il y a des tas d'autres gens qui l'intéressent donc c'est ça et Mishima il le cite quand il parle par exemple quand il réfléchit sur l'adolescence il parle de Baudelaire ma jeunesse ne fut qu'un télibreux orage traversé ça et là de rayonnant soleil je ne sais plus comment sur le soleil mais voilà donc il n'a aucun problème pour s'assimiler se mettre dans la peau docteur occidental et donc nous on peut aussi on peut aussi faire l'inverse on a aussi vous savez quand il y a le portrait de femme en 1922 tu cherches au-delà des frontières un miroir ou un coeur ouvert pour y projeter tes fantasmes et donc ça c'est l'idée de Mishima notamment dans les amours interdits en fait les autres sont pour nous une surface de projection de nos fantasmes on ne peut jamais être dans un rapport en général on n'arrive pas à être dans un rapport authentique mais on projette nos fantasmes sur les autres Jung ne nous dit pas autre chose quand il nous parle de l'animus c'est de l'anima quand on croit aimer quelqu'un un homme il projette son anima sur la femme et la femme va projeter son animus donc en fait on n'arrive pas à sortir on est coincé dans le miroir et Mishima est vraiment un de ceux qui a insisté le plus sur ce piège du miroir on n'arrive pas à s'en libérer donc en fait on est dans un monde où pour échapper au miroir il n'y a pas 36 solutions casser le miroir ne suffira pas il faut casser le monde il faut trouver la sortie donc à ce moment là il n'y aurait que le suicide et puis Mishima le dit c'est pour ça bon lui s'est suicidé pour des raisons qui lui appartiennent il a fait ce suicide rituel mais quand il parle de la voix du samouraï il dit il faut quand même voir que celui qui a écrit la voix du samouraï donc en fait le bouquin si vous voulez lire ça existe alors il faut une traduction intégrale si on peut ça s'appelle le Hagakure à l'origine ça veut dire tapis dans les buissons tapis dans les feuilles c'est à dire c'est comme vous savez vent d'hôpital fantôme on est tapis dans les buissons donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire et donc il dit la voix du samouraï c'est la voix de la mort mais Mishima nous dit attention la voix de la mort c'est pas forcément le suicide et l'accomplissement celui qui a écrit ça il est mort dans son lit à plus de 60 ans donc ce qui était un bel âge pour le XVIIe siècle donc la voix de la mort elle viendra à notre rencontre il faudra qu'on la rencontre qu'on soit à la hauteur de la rencontre mais c'est pas forcément s'ouvrant le ventre c'est à dire qu'on exagère quand on dit il prend le suicide non pas du tout il le dit lui-même l'auteur d'ailleurs de ce livre la voix du samouraï et la voix de la mort ça veut dire savoir affronter la mort en fait il dit et c'est ça qui donne à chaque instant sa plénitude c'est vivre chaque instant comme si la mort était là en face parce qu'il dit la seule rencontre vraiment où on ne projettera pas nos fantasmes on aura quelqu'un en face la seule chose qu'on aura en face ce sera la mort donc il faut être toujours prêt à être dans un rapport d'authenticité comme si on avait la mort en face en gros c'est un petit peu comme ça qu'il faut essayer de voir son approche sa conception de la chose ça peut paraître tordu enfin voilà je trouve que c'est une très belle très belle leçon enfin bon encore une fois après bon que lui se soit suicidé pour des raisons qui lui appartiennent ça c'est autre chose qu'on considère que après attention alors des fois on dit Mishima fasciste parce qu'il a écrit une pièce qui était traduite en 2002 en France qui s'appelle mon ami Hitler attention Hitler n'est pas l'ami de Mishima mon ami Hitler c'est en fait un repas qui réunit donc il y a Hitler et puis il y a un compagnon d'euro de Hitler c'était Reum qui avait fondé les SA et que Hitler a fait tuer dans la nuit des longs couteaux donc en fait il réfléchit donc celui qui parle de son ami c'est l'autre c'est Reum qui dit Hitler qui était mon ami et qui a fait tuer et il réfléchit sur ses dimensions violentes etc donc non c'est pas Mishima qui dit mon ami Hitler parce que des fois on le voit traîner partout Mishima est un fasciste lisez-le vous verrez qu'il n'a rien de fasciste et qu'il a une connaissance encore une fois lisez Madame de Sade c'est une pièce mais vraiment donc voilà c'est le titre de la pièce donc vous avez Madame de Sade on n'a pas parlé du théâtre donc vous avez vous avez l'arbre des tropiques donc c'est la réinterprétation du mythe des atrides là c'est quelque chose de très très beau aussi alors le lézard noir c'est plus spécial parce que c'est en fait ça part d'un roman policier japonais d'un auteur alors c'est assez rigolo c'est un pseudo qui s'appelle Edogawa Rampo et en fait c'est Edgar Allan Poe Edogawa Rampo et donc il prenait ce pseudonyme là pour se rapprocher d'Edgar Poe et donc c'est un roman policier qui est très très bien vous pouvez le trouver en poche sous le même titre le lézard noir et la pièce de Mishima et le roman policier alors chez Edogawa Rampo vous avez beaucoup du gore enfin c'est un peu enfin c'est spécial donc vous avez cette pièce là de Mishima après vous avez traduit par Marguerite Ursenar qui a beaucoup fait pour Mishima qui a écrit aussi des très beaux textes sur Mishima saino-moderne et donc là vous avez ces pièces traditionnelles japonaises modernisées par Mishima et c'est là où on a tous ces et puis vous avez le tout dernier la sortie en 2023 donc on en verra peut-être la trace dans le prochain album de Tiffin c'est un très beau coffret ça s'appelle Le théâtre selon Mishima et donc vous avez à la fois des pièces qui n'ont pas encore été traduites et tous ces écrits théoriques sur le théâtre parce que ça a été non seulement un auteur de théâtre mais c'est quelqu'un qui s'intéressait à la mise en scène quand on a fait des films des fois à partir de ses textes et des fois il a joué des petits rôles c'est quelqu'un c'est une esthétique aussi du beau corps du corps idéalisé ça fait penser si vous avez vu de William Burroughs Les garçons sauvages dont Tiffin récitait un bout avant de chanter un autonatangé toujours pareil donc on a un petit peu cette idée là et puis donc c'est quelqu'un dans toutes les réflexions sur réflexion du genre enfin la fluidité du genre etc il est extrêmement précurseur c'est des textes qui ont 60 ans on peut encore trouver beaucoup de choses dedans et puis c'est pas des textes théoriques c'est des textes littéraires donc on peut s'assimiler au personnage on peut aller d'un personnage à l'autre c'est assez fabuleux aussi ça me revient aussi à l'esprit par exemple donc on disait les ombres du soir oui c'est Mishima qui parle les ombres du soir et vous savez à un moment quand elle est là elle me fixe tendrement elle caresse un aspi et dit rien vu de tel depuis longtemps au nom rien de tel mon ami et ça c'est un leitmotiv chez Mishima c'est un personnage qui dit rien de tel rien vu de tel c'est aussi une signature notamment des pièces de théâtre avec ce rien vu de tel rien de tel donc on a des clins d'oeil après encore une fois je veux dire mon idée n'est jamais de dire de reconstituer le processus d'écriture vraiment nous on travaille sur le produit fini c'est à dire qu'on voit tous ces échos tous ces reflets toutes ces réminiscences comme il dit moi sur le moment le sens ne m'intéresse pas je prends les allitérations après une fois que le texte est fait ça se construit ça se met en place si vous avez lu enfin je vous le recommande l'entretien qui est au début de l'édition intégrale des textes où il explique que justement quand il écrit après c'est l'album qu'il écrit les textes se répètent il met en place des correspondances et tant qu'il n'a pas tous les éléments de l'album il ne peut pas écrire parce qu'il faut qu'il y ait des effets des codes d'un texte à l'autre etc donc il y a une part et Mishima le dit très bien aussi il laisse remonter à la mémoire il laisse remonter de l'inconscient après tout ça ça se travaille c'est du matériel sur lequel on travaille la seule chose c'est que nous nous ne sommes pas dans la tête de l'auteur qui lui-même à mon sens n'est jamais tout à fait dans sa tête et donc parce qu'il y a d'autres choses qui viennent comme dit Tiffel je sécrète les textes je ne les pense pas parce qu'il y a des choses qui remontent ça se voit même au niveau très différent beaucoup plus modeste où je fais ces conférences j'ai tous ces trucs dans la tête pourquoi il y a des choses qui remontent au début et des choses qui remontent que deux heures après on n'en sait strictement rien pourquoi il y a des trucs qui ne remontent pas et après je me dis tiens j'ai oublié de le dire alors que j'avais bien l'intention de le dire on n'est pas tout seul chez nous donc Mishima nous le dit aussi après en principe il y a une instance qui coordonne tout ça comme dit Burroughs il y a le propriétaire qui met tout ça en ordre mais oui c'est sûr comme dit Tiffel quand on est plusieurs quand on se regarde dans le miroir ça fait beaucoup de monde oui les fous sont dehors mais bon ils sont partout ils sont dehors ils sont dedans on met tout en danger devant notre folie donc la folie aussi c'est une forme de lucidité donc on a aussi chez Mishima c'est le fou qui se révèle effectivement comme plus lucide la folie m'a toujours sauvée m'a empêchée d'être fou c'est-à-dire que le fou quelque part il apporte autre chose que la sagesse du terrien du rat du coporte tout ce que vous voulez donc voilà justement bonjour bonsoir à ce propos je rebondis sur ce que vous dites enfin j'ai vu sur les réseaux un article de l'Est il a donné un interview à l'Est républicain je ne suis pas très certaine c'est pas Ouest France dans lequel il dit il dit que eh ben j'ai perdu ce que vous venez de dire là c'est pas l'Est dans Ouest France où il dit que justement il ne s'intéresse pas au sens voilà oui tout à fait que les gens se demandent ce que veut dire et qu'en fait ils s'en fout que c'est la littération c'est au même article qu'on pense je ne vous entends plus je vous entends c'est mal non mais en fait c'était la même idée que celle celle que vous avez exprimée d'accord vous m'entendez ? oui je vous entends très bien oui c'est bon la même idée celle que vous avez exprimée juste avant d'accord oui je dis il reprend dans cette interview il exprime la même idée que celle que vous venez de parler là d'accord qu'on n'est pas seul dans sa tête voilà il dit non il dit qu'effectivement il s'est inspiré il a rencontré des schizophrènes voilà c'est ça tout à fait qui construisaient leur monde et qui s'est inspiré comment ? qui construisaient leur monde en fait qui avait l'inspiration oui tout à fait il s'est inspiré des cris de schizophrènes oui parce que voilà il faut laisser des fois il y a des trucs qui font irruption comme ça et en fait il dit le schizophrène il construit quand même un monde et bon ben l'artiste il a un monde qui est complètement construit aussi mais les provenances sont multiples et il faut pas tout chercher oui tout à fait ça c'est quelque chose oui si vous avez l'occasion je vais essayer de vous attendez je vais essayer deux secondes de vous retrouver le lien et de vous le mettre parce qu'il est extrêmement et puis en plus il était en accès libre pour tout le monde voilà être artiste c'est inventé sinon on ne sert à rien voilà je copie le lien et je vous le mets dans notre conversation il est là voilà et le voici en principe voilà et pour une fois tout le monde peut le lire parce que très souvent sur les journaux on vous dit on vous met trois mots puis on vous dit abonnez-vous pour lire la suite donc là on peut l'avoir en entier et c'est très intéressant excusez-moi vous m'entendez ? vous m'entendez ? je voulais vous remercier d'avoir parlé des polarités qui finalement nous amènent à une dimension un peu cosmique parce que je pense que c'est ça qui donne en fait beaucoup de souffle en fait au texte de Thierry et qui transporte beaucoup je trouve c'est très très fort dans ça voilà et pour revenir à Mishima vous avez dit tout à l'heure que Mishima il y avait deux voix la voix des mots et la voix du corps c'est ça mais c'est pas contradictoire enfin c'est pas opposé mais c'est complètement séparé par exemple je trouve que dans les textes de Thierry les mots et le corps je trouve que c'est une écriture très charnelle et donc il me semble que là il n'y a pas de distinction enfin et voilà c'est la remarque d'ailleurs chez Thierry il y a toujours les deux parce qu'en plus alors chez Thierry c'est surtout d'autres choses c'est que rappelons-nous aussi que c'est le corps qui parle à travers les mots c'est-à-dire que quand Nietzsche nous dit le langage est un malentendu du corps quand Lacan nous dit voilà le comment dire toute expression du langage c'est l'expression d'un désir inconscient et qu'après l'inconscient est structuré comme un langage donc ce sont toujours des désirs du corps qui sont manifestés dans le langage donc c'est comme ça que Thiefen réunit les deux Mishima alors c'était plus en fait lui c'est peut-être je pense ça se rapporte un petit peu si vous voulez vous savez Sartre quand il dit les mots il voyait que les mots n'est pas la réalité dans son autobiographie Mishima au début c'est un peu ça c'est-à-dire c'est un gamin qui était chez Thief que ses parents ont complètement alors il était avec ses parents il était avec sa grand-mère on avait toujours peur qu'il tombe malade donc on ne lui laissait pas faire ni ça après il dit j'étais un rêveur quand Thiefen déjà dans les nuages à l'autre bout des galaxies bon le petit Mishima c'est exactement ça il le dit et il dit donc les parents avaient peur parce qu'il disait ce gosse ne fait que rêver donc il voulait et donc il a eu beaucoup de difficultés à arriver à se créer un contact avec la réalité corporelle et après c'est pour ça qu'il a fait du sport qu'il a fait du voilà ah merci Myriam ça doit être super intéressant bonsoir pour tous ceux qui doivent partir merci beaucoup de toute façon ça continue à enregistrer je vais essayer de le mettre en ligne le plus rapidement possible de façon à ce qu'on puisse avoir la suite enfin pour pouvoir le réécouter et voilà c'est non non c'est la façon dont Mishima il dit j'ai été obligé je me suis construit un corps avec les mots et après construit les mots avec le corps enfin il a toujours réfléchi sur le passage de l'un à l'autre tandis qu'effectivement chez Tiefen dès le moment où il commence à écrire du moins puisqu'on le saisit de là je veux dire on n'a pas d'autobiographie de Tiefen on a les textes de Tiefen il y a des éléments autobiographiques dedans mais enfin bon les textes sont écrits et donc effectivement le corps est là il y a une omniprésence du corps qui est évidente le corps est partout et même on arrive à tordre les mots pour leur faire pour faire que le corps soit encore plus présent quand on lit quand Mishima dit il y a un monde et dessous il y a un autre monde etc il définit exactement l'écriture de Tiefen et chez Tiefen dessous ce monde qu'il y a dessous c'est toujours le monde du corps regardez je reprends parce que c'est un passage de Mishima donc c'est dans l'une blanche dans la zone onirique où je garde ma planète un vieux cadran fossile mesure le temps perdu et je vois des mutants pendus à la sonnette de ceux que je croyais un domicile connu donc ça c'est chez Mishima donc c'est dans une nouvelle donc on voit un personnage qui est toujours effectivement on va dire entre deux os pas toujours extrêmement lucide il y a toujours des bandes de jeunes et donc chez lui il a effectivement un réveil mais qui ne lui sert à rien c'est-à-dire simplement à mesurer l'inutilité de la vie l'absurdité de la vie le vide de la vie donc il est comme ça donc il l'entend comme un cadran fossile qui mesure le temps perdu il fait toujours son tic-tac et puis donc une nuit il est là donc plongé à moitié en train de rêver et il entend frapper à la porte donc et là ils voient effectivement un couple qui rentre donc un garçon et une fille et qui s'affalent et donc là comment dire enfin continu leur rapprochement sexuel qu'ils avaient commencé dans le couloir donc ils rentrent dans sa chambre et ils font ça et puis après donc le gars s'en va et puis il dit je te laisse tu peux faire le service après-vente qu'on a aussi dans la maison d'Orgnol et donc le voilà je vois des mutants pendus à la sonnette bon donc nos mutants ils sont là donc ce sont les deux jeunes qui sont là rappelons-nous donc quand il dit t'attends tes mutants mités par tes tronxènes non t'attends ta mutants mités par tes tronxènes en mettant tes mutants sur la base aérienne donc les mutants aussi nous nous étions mutants nous étions androgynes une des façons d'accéder à la mutation donc le mutant c'est soit l'artiste soit les gens qui ont l'accès à l'Eros enfin quelque part le mutant il est toujours là le mutant c'est ceux qui se métamorphosent du fait qu'ils rentrent l'un dans l'autre donc ils sont là tous les deux bon et donc quand Thiefen nous dit je vois des mutants pendus à la sonnette donc on peut dire ça transpose on est dans le texte de Mishima donc ils ne sont pas pendus à la sonnette ils frappent à la porte ils arrivent là donc on voit effectivement il est seul avec son cadran qui fait tic-tac pour rien donc c'est pour ça qu'il est fossile qui mesure le temps perdu et ils sont là mais dans le texte de Thiefen regardez ce qui vient après les mutants pendus à la sonnette alors là c'est de l'argot mais de l'argot absolument sexuel donc faire la sonnette ou le toxin c'est le fait effectivement d'atteindre à l'excitation en tripotant les parties sexuelles d'un partenaire de l'un ou de l'autre donc en tirant une petite branlette si vous voulez donc la sonnette c'est ça bon de ce que je croyais un domicile connu donc connu dans tous les textes du Moyen-Âge c'est assez clair c'est un adjectif qui veut dire c'est l'anatomie féminine c'est une femme connue c'est-à-dire pourvue d'un con donc des parties du vagin et tout ce qui va avec et un domicile si vous regardez en français du Moyen-Âge une domichelle c'est une demoiselle donc en fait par derrière vous avez une scène érotique extrêmement crue aussi crue que ce qu'elle est dans le texte de Mishima où le mec se tire en disant ben ça y est je te laisse fais le service après-vente et voilà c'est dessous mais le corps il est là bien sûr qu'il est là partout regardez dans comment ça s'appelle Ereum Anumes c'est un exemple que je donne très souvent aplatie comme une vieille pizza lâchée dans son dos en détresse si vous l'inversez puisque souvent il inverse les mots donc pizza dans l'argo russe qui est omniprésent chez lui le bunker dans l'argo russe c'est le sexe de la femme ça c'est une évidence moi j'en ai parlé avec un collègue russe oui mais c'est clair les aéroports se transforment en bunker ben oui donc ça veut dire que l'avion atterrit là où il doit atterrir la dimension phallique de l'avion on l'a très souvent chez Mishima aussi reprenons Québec November Hotel on a les deux Jogel Berrette dans mon dornier tout ce qui est dornier c'est le giron donc il est dedans il est rentré mais l'avion a aussi une dimension phallique donc tout ça ça y est bon après donc là le du coup je ne sais plus où j'en étais on en était sur ce donc oui le domicile connu et donc l'autre les pizzas donc la pizda c'est aussi donc cette idée donc de comment ça s'appelle c'est un un platine veille pizza c'est aussi un renvoi aussi au sexe de la femme bon lâcher d'un soyouz en détresse donc lâcher c'est tout ce qui est relâché donc la tension sexuelle comme dit Mishima le voltage qui diminue et d'un soyouz en détresse soyouz en russe ça veut dire union donc c'est une union sexuelle en détresse donc qui rate enfin qui est en détresse ça veut dire là aussi détresse c'est plutôt le déstressé c'est donc ce type le fait donc que c'est une union sexuelle on va dire ratée quoi et donc aplatie comme de vieille de vieux vagin ou de vieux ce que vous voulez donc c'est ça aussi et ça y est à l'arrière-plan du texte ça y est absolument partout et ce qui montre aussi que c'est partout c'est que justement ça marche absolument sur tous les textes et quel que soit l'endroit tantôt c'est du russe tantôt c'est du japonais tantôt c'est ce que vous voulez regardez quand elle cartonne pas MLF elle vous allonge au karaté c'est simple le karaté c'est la main vide et si elle vous allonge au karaté regardez ce qu'elles sont susceptibles de faire donc c'est toujours la petite branlette etc donc c'est un texte à double détente là quand elle cartonne pas MLF elle vous allonge au karaté cartonner donc ça va cartonner c'est tout le côté bitume visqueux les doigts poisseux de foutre et de sueur c'est ça cartonner chez Thieffen fait gaffe il faut retomber ça va cartonner c'est extrêmement clair et c'est purement sexuel c'est purement sexuel c'est aussi sexuel attention ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la dimension sexuelle mais elle se surimpose à tout ou elle se met dessous tout ce qui est mais excusez-moi c'est aussi je pensais aussi à l'usage des allitérations des assonances et nous texte parfois à côté du vieux le fait qu'il soit chanté on le ressent aussi physiquement oui ça c'est tout à fait physique vous voyez oui oui c'est aussi dans ce sens là oui oui c'est pour ça qu'il aime les allitérations parce que ça donne une corporalité au texte qu'un texte beaucoup plus fluide n'aurait pas tandis que là effectivement je veux dire bon l'allitération il y a eu de grands les grands maîtres de l'allitération ils sont chez les poètes latins Lucrèce par exemple ça le Flos Flammé les Flammeaux Fleurs c'est déjà chez Lucrèce il y en a énormément donc les poètes latins allitèrent énormément et là aussi c'est plus dans la poésie justement que dans la poésie c'est la poésie qui est encore plus proche des débuts de la langue et qui a un côté plus rubeux on l'a bien évidemment aussi dans tout ce qui est le Stapraim dans les langues germaniques c'est-à-dire là alors c'est vraiment une technique la technique du vers original des langues germaniques dont l'anglais fait partie c'est-à-dire c'est le vers par allitération où la littération relie non seulement c'est pas la même lettre qu'on commence mais c'est par la même racine des mots c'est-à-dire si les mots commencent par la même racine il y a aussi un apparentement étymologique enfin c'est extrêmement complexe le Stapraim qu'on retrouve par exemple si vous écoutez du Wagner tous les Stapraim comme ça vous en avez plein comme ça et donc là comment dire on en a plein comme ça donc Satieffen qui connaît très bien Wagner aussi oui il est venu de là pour donner justement et quand vous l'articulez sur un vers en allitération parce que le vers français si vous voulez dans les vers dans les langues germaniques soit les vers anglais ou les vers allemands vous avez l'accent tonique qui permet au vers de s'articuler dès le début il suffit de le lire écoutez en ce moment on a la chance d'entendre de l'allemand quand on a le passage en allemand dans Diogen série 87 il suffit de mettre l'accent où il est dans la langue et vous avez déjà le vers il n'y a pas de problème c'est pas comme en français je veux dire donc ça c'est pas enfin je veux dire il y a des gens qui sont surpris c'est la déclamation classique parce que l'allemand ça se parle comme ça donc du coup quand vous avez ça vous êtes déjà proche donc de la musique dans les langues qui ont la chance d'avoir un vers qui repose sur l'accent et non pas sur la rime finale le français n'ayant pas ça Théphane corrige ça par la littération qui permet de donner l'appui dans le rythme que le vers français ne possède pas oui c'est quelqu'un il le dit en français il faut trouver plein de petits trucs pour arriver à mettre de la musique dans le film donc c'est aussi un artisan du vers ça c'est évident les allitérations sont fabuleuses Théphane c'est tout à fait évident ça s'entend en fait je veux dire même avant même la musique enfin je ne sais pas vous ferez l'expérience quand vous prenez le comment dire le recueil avec tous les textes vous le lisez bien entendu à partir du moment où on connaît la musique on va l'entendre dans la tête mais vous voyez qu'en voyant ces textes là la musique est déjà présente et c'est quelqu'un qui a su donner aux français une musicalité que par définition il ne possède pas notamment par l'intermédiaire de la littération ça c'est évident bon la littération et la rime aussi qui est traitée mais la rime elle est comment dire je dirais moins importante que la littération ce qui structure vraiment son vers c'est la littération parce que ça donne un appui si vous voulez quand il faut lire des vers pendant très longtemps que les étudiants j'ai travaillé des vers en allemand si vous appuyez sur l'accent même si vous oubliez le mot qui est là ou là ça va aller tout seul parce qu'il suffit de s'appuyer sur l'accent vous asseyez dessus il va vous porter l'accent ce qu'on n'a pas dans le vers français si on a oublié quelque chose ça ne va pas tandis que là il suffit de suivre les accents ce qui donne de la musique il suffit Théphane le dit vous écoutez même il dit n'importe quel télévangéliste américain vous déclamez du Shakespeare vous déclamez du Willem Blake c'est déjà de la musique parce que cet accent tu es comme ça regardez par exemple vous savez quand Théphane dit l'ennui métamorphose le fond des nuits sans fin donc ça c'est un poème de Willem Blake qui s'appelle Endless Night et donc le début c'est comme ça Man was made for joy and rule and when this we safely know through the world we safely go every night and every morn some to misery are born every morn and every night some are born to sweet delight some are born to endless night il n'y a pas de problème c'est déjà de la musique ce que le verbe français ne possède pas désolé pour mon accent anglais qui est très germanique mais bon ça c'est un très beau alors j'ai découvert Willem Blake pour vous dire qu'on a toujours j'ai découvert Willem Blake à travers Agatha Christie qui a mis ce poème en exergue à un de ses romans j'ai trouvé ça fabuleux et donc je suis allée lire Willem Blake à partir de ça donc voilà il y a des rencontres littéraires qui sont voilà je ne sais pas comment Théphane l'a découvert mais après voilà comme dit Henry Miller quand on découvre un truc après il faut aller voir on découvre un truc qu'on n'avait pas vu et j'ai trouvé ces vers extraordinaires donc voilà donc ça s'appelle Endless Night Willem Blake ça existe en version bilingue c'est un des grands inspirateurs de Théphane aussi on pourra peut-être s'y intéresser un jour et le poème s'appelle Endless Night Théphane parle couramment anglais enfin lit l'anglais il lit l'anglais il lit l'anglais il lit l'allemand je pense qu'il est plus à l'aise en allemand qu'en anglais parce qu'il a fait de l'allemand à l'origine puisqu'il a fait le fameux bac allemand latin grec donc là il était à l'origine plus proche de l'allemand bon après il a appris l'anglais pour à travers alors notamment les paroles alors l'anglais il ne l'a pas appris au début de façon scolaire il l'a appris à travers comment dire pour écouter les Stones pour écouter Dylan enfin voilà il a appris l'anglais comme ça et après donc il a continué alors c'est quelqu'un Thieffen c'est quelqu'un qui quand il apprend il fait à fond c'est-à-dire qu'il a fait avec la dictionnaire avec la grammaire voilà vous êtes vous êtes meilleur en anglais Myriam moi je suis nulle en anglais enfin je le lis mais je ne suis pas du tout à l'aise quand je parle anglais mais c'est-à-dire qu'en fait j'ai un tel accent allemand que c'est compliqué par contre l'allemand ça me vient tout à fait naturellement mais donc Thieffen il a vécu dans ça par exemple Nietzsche il est capable de le lire et de dire quelle traduction est meilleure que telle offre il dit ça a toujours été mal traduit mais la meilleure bonne traduction du guet savoir c'est celle de Klosowski c'est pour ça qu'il a pris supplément de mensonge c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle d'ailleurs le passage du satiros là qu'on a dans Diogène série 87 dans la tournée du début du siècle c'est lui qui disait le texte en allemand il était très à l'aise pour le dire enfin il n'y a pas de drôle après il a appris l'espagnol aussi il a appris mais comme il dit il a appris essentiellement oui l'allemand il y a des particules mais c'est bien les particules justement ça permet de ça permet de comment dire de moduler en en mettant partout ce qui fait qu'à côté de ça le français ça paraît pauvre parce qu'on n'a pas toutes ces possibilités de nuancer il y a plein de trucs il y a plein de petits mots qui modulent enfin c'est extrêmement c'est riche c'est comme le grec en fait avec toute cette richesse et puis cette cette faculté à comment dire à créer des mots sans arrêt moi ça me fait toujours rire quand on dit en français il y a le mot le plus long de la langue française anticonstitutionnellement mais la langue française elle est figée dans le petit tiroir mais on peut créer c'est ce que dit qui est fait on dit on devrait toujours inventer des mots parce que justement on ne peut pas dire ce mot existe n'existe pas c'est une fausse interrogation ça si on a besoin de mots on peut le créer regardez par exemple l'islandais qui eux à l'orvalon ont voulu garder leur langue telle qu'elle était au Moyen-Âge mais ils ont inventé des mots parce qu'au Moyen-Âge il n'y avait pas d'ordinateur et bien ils ont inventé un mot parti vraiment de la racine de l'islandais pour arriver à dire ordinateur donc oui on peut faire on peut créer sur les mots on peut faire ce qu'on veut mais ça existe ça n'existe pas c'est un faux truc ah non mais parce qu'on ne dit pas tomber amoureux on dit comme ça c'est un verbe le faire ça veut dire vraiment qu'on tombe vraiment on tombe le préfixe faire ça veut dire qu'on tombe comme c'est toujours l'idée d'une perte d'eux donc ça veut dire tomber au pouvoir de l'amour voilà c'est oui ça veut dire on tombe au pouvoir de l'amour c'est ça on tombe vraiment dedans comme ça veut dire se perdre donc le faire donne toujours une idée de déperdition de ce qu'on était donc on tombe amoureux si on tombe au pouvoir d'eux ça y est ça rentre vraiment dedans mais d'une autre façon donc Téphane il a appris l'espagnol aussi mais alors comme il disait toujours lui c'est pas pour parler avec les gens parce que bon on ne serait pas étonné d'apprendre que comment dire discuter avec les gens c'est pas sa priorité absolue donc c'est pour pouvoir lire les auteurs dans la langue originale d'ailleurs justement quand il faisait au tour de jeudi d'automne où il y a le poème de César Vallejo donc le poète péruvien il récitait le poème en espagnol au début avant de chanter la chanson il récitait le poème en espagnol un jeudi d'automne ce sera à Paris un jeudi d'automne c'est pour ça ça s'appelle Autoroute jeudi d'automne donc là aussi il y a plein de choses alors des fois il le dit des fois il ne le dit pas mais il y a des trucs partout donc après ce qui est rigolo c'est de voir un peu ce panorama absolument fabuleux il a une connaissance oui de la littérature de langue espagnole donc on avait fait Zabato on a fait Borges on pourrait faire Octavio Paz je pensais parce que justement autour du Mexique où il y a plein de choses intéressantes il y a tellement de choses le labyrinthe de la solitude c'est un texte il y aura parlé les saxifrages qui sont mégarés dans les cigues dans les saxifrages c'est un texte d'Octavio Paz c'est un recueil d'essais d'Octavio Paz après un saxifrage les saxifrages si vous regardez à quoi ça ressemble c'est extrêmement évocateur du point de vue de l'anatomie féminine aussi donc mégarés dans les cigues dans les saxifrages c'est ça aussi donc voilà on a encore de quoi donc la prochaine fois puisqu'on en est là à voir donc la prochaine fois on se revoit dans 4 semaines donc le 4 décembre donc on s'intéressera à Clément Rosset donc là c'est un philosophe je ne sais pas si vous le connaissez c'est un philosophe extrêmement intéressant qui est mort récemment qui était le grand philosophe qui a enseigné aussi à l'université de Nice et qui a fait une œuvre très très alors vous allez voir nous sommes les naufragés dans cet avion taxi vous verrez que ça vient directement de Clément Rosset que l'idiot qu'on a toujours été ça vient directement de Clément Rosset il y a plein il est présent de façon extrêmement récurrente chez Tiffel et puis donc le 15 jours après donc le 18 décembre juste avant qu'on se sépare pour la fin d'année on s'intéressera à Philippe Cadic où là aussi c'est un monde complètement différent mais il est aussi très présent chez Tiffel et voilà on reste toujours éblouis devant cette faculté d'associer des gens a priori aussi différents les uns des autres quand il dit on lit à 360 degrés et après nous lecteurs après on s'amuse on active tantôt telle référence tantôt telle autre parce qu'elles cohabitent toutes et c'est ça qui est intéressant aussi il n'y a pas d'exclusive on n'aurait pas un texte on aura uniquement un auteur et puis un texte on n'en aura qu'un autre ça ne serait pas intéressant ça non on a plein de même je ne sais pas moi prenons un cas extrême comme en remontant le fleuve qui est essentiellement bâti ça il l'a dit sur Au coeur des ténèbres de Joseph Conrad lisez-le c'est un texte fabuleux si vous avez l'occasion ça existe aussi en bilingue Heart of Darkness et ça existe en bilingue français et anglais en livre de poche et donc vous avez en même temps on a le qu'on s'appelle Water Music de Titsy Boyle et il combine les deux romans tout en rajoutant aussi d'autres éléments Hennemel par là aussi donc c'est quelqu'un que Paul Célan aussi parce qu'il le met au début Paul Célan où il a dit Floss aufwärts c'est-à-dire en remontant le fleuve donc voilà il ne faut pas se limiter à une seule référence après encore une fois on peut aller en concert et n'écouter que Tiffin et en se disant je ne veux absolument pas savoir qui il a combiné là-dedans si c'est une approche tout à fait légitime et s'abandonner parce qu'en concert on est aussi plus là pour ça à la musique des mots et à la musique de la musique ah oui ça Tiffin il a besoin tous les jours de s'isoler de lire pendant le temps qu'il faut il dit en général lire deux heures par contre quand il dit j'écris pas plus de deux heures et ça je pense qu'il a raison parce qu'au bout d'un moment il faut attendre de retourner le lendemain parce qu'après il y a un moment où ça s'épuise c'est ça comme dit Mishima qu'on n'est que dans l'instant non on ne peut pas écrire 24 heures de suite on n'est pas fait pour ça mais donc il faut faire des pauses mais c'est quelqu'un qui lit ce qui lit sans arrêt mais c'est bien de lire puis de passer sans arrêt d'un auteur à l'autre c'est passionnant moi j'adore ce projet parce qu'il me permet justement tout en ayant le dénominateur commun qui est Tiffin depuis plus de dix ans voilà d'être sur tous ces gens différents de les découvrir à travers Tiffin et puis de voir ce qu'ils ont à dire aussi par eux-mêmes donc c'est c'est une découverte c'est des moments fabuleux donc voilà s'il n'y a pas d'autres questions comme vous voulez donc on va se séparer pour ce soir et puis donc on se retrouve dans quatre semaines dans presque un mois et donc on va on va s'intéresser à Clément Rosset donc c'est plus spécifique mais c'est tout aussi intéressant vous verrez c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire les chasseurs d'illusions c'est Clément Rosset aussi il y a plein de les chasseurs d'illusions sur les toits dans la fin du roman donc on verra qu'on a plein de plein de choses à lui faire dire et à découvrir chez lui donc voilà merci beaucoup merci à tout le monde et donc à bientôt pour la suite donc là je vais faire de mon mieux pour que ce soit mis en ligne le plus rapidement possible comme d'habitude de toute façon après je le mets sur le site c'est répercuté sur la page Facebook donc il n'y a pas de en principe l'info doit circuler merci encore à tous et merci pour votre présence merci beaucoup merci à vous Françoise bonsoir bonsoir à bientôt au revoir merci à tous merci à tous